... Bon, on déclare ouverte officiellement la table ronde YouTube, un outil de médiation scientifique. Donc moi, je vais assurer l'animation du débat. Je suis par ailleurs maître de conférences et enseignante à l'île 3 en sociologie du numérique. Et donc, je travaille notamment sur les usages des juvéniles d'Internet et du mobile. Et donc, on vous a convié à cette table ronde avec deux vidéastes, Florence Porcel, qui est auteure de la chaîne La folle histoire de l'univers, et Romain Filstroff, qui est auteur de la chaîne Linguistica. Voilà. Donc, je vous présente rapidement les invités. Et ensuite, vous présenterez un petit peu vos chaînes, vos contenus. Ensuite, on réfléchira à la façon dont ça... Comment c'est peut-être un nouvel outil de médiation, en effet, scientifique. Le rapport aux institutions, le modèle juridico-économique de YouTube. Donc, pour réfléchir à ces nouvelles formes de médiation, Albin Gourdan, qui est maître de conférences à la faculté des sciences de Lens et formatrice à l'ESPE, qui est donc, forme des enseignants, les instituteurs, les maîtres des écoles, les enseignants, réfléchira plus spécialement sur cette problématique de la médiation par la vidéo, etc., la transmission du savoir par la vidéo. Et Daniel Elquin, qui est chargé de... Qui est chercheur, mais aussi chargé de culture scientifique à Uniciel et qui est auteur d'une série qui s'appelle Kézako, qu'on peut trouver sur YouTube, mais aussi sur Universscience, voilà. Qui va également, donc, réfléchir avec nous sur ce nouvel outil de médiation et toutes les implications en termes économico, en termes aussi de connaissances scientifiques, qui, évidemment, s'ouvrent avec ces nouveaux usages de YouTube, puisque vous n'êtes pas censés ne pas avoir remarqué que nos enfants, quand on a des enfants, justement, entre des primaires, des CM1, CM2, jusqu'à 25 ans, nos étudiants et plus encore, eh bien, quand ils rentrent le soir chez eux, ils se mettent devant des écrans, en effet. Ils vont regarder Internet, mais, justement, ils ne regardent pas forcément Disney Channel. Ils regardent des vidéos, aujourd'hui, de plus en plus éducatives, scientifiques, qui proposent des expériences, qui vulgarisent tout un ensemble de savoirs. Et donc, c'est un phénomène sur lequel il est utile de se pencher, donc, à présent. Alors, donc, Florence Porcel, est-ce que, voilà, vous pouvez nous présenter un petit peu votre chaîne, le type de contenu, la démarche vis-à-vis, justement, de la problématique de la médiation scientifique, de la vulgarisation, comment vous définir ? Et ensuite, voilà, au nord, aux dames. Non, non, on n'est plus là. Bon, je commence quand même. Donc, bonjour. Moi, je suis auteure et comédienne, et donc, je mets tous ces compétences au service de la vulgarisation scientifique, effectivement. Donc, j'écris les vidéos, je les interprète. Ça paraît logique et cohérent. Et mes spécialités sont le spatial et les sciences de l'univers. Donc, je traite ces sujets sur ma chaîne. Sur ma chaîne YouTube, donc, j'ai deux types de contenus. Il y en a un qui est plutôt d'actualité. C'est un podcast vidéo qu'on peut trouver aussi sur iTunes, mais qui s'appelle La folle histoire de l'univers. Et il y a d'autres contenus. Ce sont des vidéos qui traitent de sujets qui ne sont pas d'actualité. Donc, on peut regarder peu importe quand, en fait. et qui vulgarisent les mêmes sujets, mais avec plus de mise en scène, puisque le podcast est une voix-off sur des images. Et les autres vidéos sont moi, face caméra, avec des personnages, une mise en scène. Tout ça, toujours au service de la vulgarisation. Est-ce que ça répond à toutes les questions ? On reviendra peut-être, justement, sur le choix des sujets, etc. Peut-être présenter aussi rapidement votre chaîne, votre... Alors, oui. Alors, moi, je suis... Je m'appelle Romain, donc. Je suis auteur de la chaîne Linguisticae, une chaîne de vulgarisation de linguistique, comme son nom l'indique. J'ai aussi plusieurs types de formats, mais de manière assez générale, aujourd'hui, mon travail, c'est surtout axé sur des thèmes... des thèmes assez généraux sur la linguistique ou sur de la sociolinguistique, donc les interactions, l'aspect social du langage. Et aussi sur l'aspect historique. J'ai une petite chronique aussi sur un peu l'histoire des langues. Voilà, le paysage de manière assez générale. Je pense que ça résume assez bien. Et alors, bon, ben, pourquoi avoir choisi ces deux thématiques ? Quelles sont, justement, un peu les sources de savoirs, de références que vous vulgarisez, puisque vous vous définissez tous les deux comme des vulgarisateurs ? Donc, quelles sont un petit peu vos sources de connaissances ? Et pourquoi cette spécialisation sur l'aspect social du langage ? Et puis, le spatial ? Enfin, comment... C'est intriguant, cette idée de faire une chaîne sur la sociolinguistique. parce que vous avez une formation par ailleurs ? Ou c'est un intérêt... Alors, moi, j'ai une formation en linguistique... Enfin, je suis en train de finir ma formation en linguistique historique indo-européenne, mon master à l'Université de Vienne en Autriche. Et par ailleurs, j'ai toujours été fasciné par l'aspect social du langage, parce que, malgré tout, la langue sert à communiquer. Et la communication, c'est quand même vachement social. Et du coup, j'aime bien aborder ça, parce que... Là, je vais essayer de faire court, parce que sinon, je pourrais parler des heures de cet aspect-là du langage. Mais la langue française, très particulièrement, elle est très sécularisée, elle est très normée, elle est très institutionnalisée, alors qu'en fait, c'est juste une partie infime de la langue et qu'il y a énormément à découvrir, à découvrir au-delà, notamment, les socio-electes, donc les langues, le français tel qu'il est parlé par certaines classes sociales, j'en parle assez souvent. Voilà, ça c'est pour l'aspect social, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Après, au niveau des sources, pour revenir juste là-dessus, moi, je suis en contact avec des sociolinguistes, et tout mon travail est basé sur des sources universitaires, de manière assez générale. Et mes scripts sont même parfois relus par une amie linguiste, qui travaille à l'université de Laval, au Québec. D'accord. Donc, on parlera tout à l'heure du rapport aux institutions, mais donc, il y a manifestement un rapport assez serré avec l'institution universitaire. Moi, de toute façon, je ne sais pas écrire et travailler en dehors du cercle universitaire, parce que j'ai fait une formation de linguistique dans un milieu universitaire. Donc, quand je parle dans mes vidéos, comme je montre mes vidéos, comme j'écris mes vidéos, ne sont pas du tout faites pour un public universitaire. Et au niveau de la méthodologie de travail qu'il y a derrière, c'est malgré tout assez universitaire. Et ça, c'est quelque chose qui est revendiqué, et sur lequel, voilà... Ah, bien sûr, je veux que mon travail soit vérifiable, je veux qu'il soit sourcé, et lorsqu'il y a des erreurs, parce que ça peut arriver, ou lorsqu'il y a... Moi-même, parfois, quand j'ai des mécompréhensions, je fais des erratums. Moi, je cherche à informer le public de ce qu'il peut y avoir dans mon domaine, dans ma passion, parce que moi, la linguistique, c'est ma passion. Et donc, je ne cherche pas à désinformer, au contraire, je cherche à informer. Donc, forcément, j'essaie d'avoir le travail le plus sérieux possible. Mais je pense que c'est pareil pour toi. Oui, alors ? Oui, oui. Moi, je traite de ces sujets parce qu'effectivement, c'est une passion. Les sciences et le spatial, je ne suis pas du tout spécialiste. Moi, j'ai fait des études littéraires et artistiques. Donc, je n'ai pas de formation scientifique. Mais j'ai commencé la vulgarisation sur France Inter, puisque j'étais chroniqueuse dans la tête au carré pendant deux ans. Et voilà, ce n'est pas facile d'expliquer un fait de science en 2 minutes 45. Je vous assure, c'est un exercice qui n'est pas facile du tout. Donc, ça forme beaucoup. Bon, sur YouTube, il y a cette liberté de temps. Donc, on peut prendre le temps autant qu'on veut. Et puis, et puis, comme je suis auteur, ça se décline. Ensuite, j'ai mon livre qui va sortir dans 15 jours. Je travaille sur une BD qui va sortir dans 6 mois. J'essaie de vulgariser la science et le spatial sur des tas de supports. Et pourquoi, c'est vraiment une mission que je pense avoir. C'est parce qu'on n'en parle jamais dans les médias des sciences dures et du spatial. Ça n'existe pas, un JT de l'espace, par exemple. Alors qu'il y aurait à dire tous les jours, la France est une des plus grandes puissances spatiales au monde. Et personne ne le sait. Personne ne sait que Curiosity, qui est un robot martien, est piloté à moitié depuis Toulouse. Voilà. Personne ne le sait. Et ça m'énerve. Non, mais c'est agaçant. Et voilà, quand on voit une mission spatiale, tout de suite, on pense à la NASA, la mission Rosetta, par exemple, qui est une mission européenne sur les réseaux sociaux. Le monde entier a félicité la NASA. Et la NASA était sur le pont en train de dire non, non, mais en fait, c'est pas nous. C'est gentil, mais c'est pas nous. C'est l'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne. Voilà. Donc, il y a vraiment un souci de culture scientifique en France. Et voilà. Et c'est bien qu'on soit là tous sur YouTube à essayer, enfin, ou sur les différentes plateformes à essayer d'amener cette culture scientifique qui manque et qui ne sont pas dans les médias. Oui, parce que juste, je voudrais juste rajouter, je pense que, peut-être moi, comme toi, on a aussi créé nos chaînes ou nos contenus vidéo, en tout cas, pour créer un... Comment dire ? pour créer du savoir qu'on ne trouvait pas nous-mêmes, en fait. Oui, c'est ça. Moi, j'ai créé mon podcast parce qu'en fait, j'étais frustrée en tant que citoyenne de ne pas avoir accès aux infos spatiales et scientifiques. Alors, je me suis dit, je vais le faire avec trois bouts de ficelle et mes propres moyens. Voilà. Le micro de mon iPhone et puis un logiciel de montage qui était livré avec l'ordinateur. Enfin, c'est vraiment avec trois bouts de ficelle. Mais il se trouve que ça n'existe pas ailleurs. Alors, je l'ai fait et puis ça a bien marché parce qu'effectivement, j'étais la seule à proposer ce genre de contenu en France. Donc, voilà. Et j'imagine sur la sociolinguistique également. On n'est pas beaucoup. Il y a une autre chaîne qui s'appelle Langue de chat qui fait ça très bien et je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, franchement, parce que c'est très bien ce qu'elle fait. Mais il y a aussi la linguistique. Le problème aussi, c'est que souvent, ce n'est pas considéré comme de la science. Un peu comme souvent les sciences humaines, d'ailleurs. Souvent, ce n'est pas considéré comme de la science. Les sciences molles. Les sciences molles. Et du coup, c'est assez... C'est vrai que là, dans les médias, dans les circuits traditionnels, j'entends les médias traditionnels. Il y a des choses en radio, quand même. France Culture, France Inter, d'ailleurs, le service public en radio, mais le service public en télé, il n'y a rien et le service privé, n'en parlons même pas. Alors moi, je disais qu'il y a beaucoup de littérature ou ce genre de choses, mais de la linguistique en tant que telle, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas convaincu. Et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Oui, alors un petit peu, oui, sur la façon dont... Donc, il y a des podcasts, il y a des mises en scène pour toi, je te tutoie, pour toi, Florent. Et ensuite, donc toi, tu es plutôt sur une vidéo qui est écrite, rédigée, scriptée. Moi aussi, j'écris et j'interprète à la virgule près. Et mes textes sont relus par des spécialistes. aussi, oui, d'accord. Et donc, c'est plutôt aussi un format de mise en scène d'une vidéo de combien de durée, quelle régularité. Un petit peu les coulisses, c'est tourné avec comment ? Qu'est-ce qu'on peut... C'est tourné dans mon salon. Vu qu'on vous a sous la main, qu'on aille derrière l'écran. Non, du coup, on s'est un peu professionnalisé. Je pense que toi aussi, du coup, tu as dû investir dans du matériel. Donc, du matériel amateur ou semi-professionnel, je ne sais pas trop comment on peut le définir. Et on a appris sur... En tout cas, pareil, je pense qu'on peut... Je peux parler aussi pour toi. On a appris sur le tas tout ce... En fait, on a appris aussi, en parallèle du coup, le métier de monteur, de... Voilà. De réalisateur, de cadreur, de chef-op, d'étalonneur, d'ingéson, d'ingéson, de post-prod, de community manager, parce qu'il faut aussi s'occuper de la communauté. Et au niveau de la durée, au départ, je me fixais vraiment une vidéo par semaine avec un format qui était très prédéfini. Et en fait, je me suis très... Pas très rapidement, mais je me suis assez rapidement libéré de la contrainte du format, des exigences de durée et des exigences de cadre. Parce que... Moi, je voulais être libre, tout simplement. Finalement, le proposer ce qui importe, peut-être pas tant le cadre. Je sais que beaucoup, beaucoup de vidéastes, quand ils commencent, instaurent un cadre, en fait. Mais je pense que c'est... Ça fait très télé, en fait. Ça fait très format. Et c'est un repère au début. Je pense que plus on va et plus on a tendance à s'émanciper de ce genre de choses. Moi, je vois ma chaîne qu'un labo, en fait. Je teste des trucs. Au début, la première année, j'avais que le podcast, donc c'était un toutes les semaines, pendant 30 semaines. Bon, on n'a plus de vie à côté, clairement, parce que j'avais un métier. Je travaillais à la télé et le week-end, je faisais mon podcast. Donc voilà, pas de vie privée, impossible. Pas le temps pour ça. Mais après, quand j'ai commencé à faire des vidéos autres que le podcast vidéo, oui, là, j'ai testé des trucs, que j'ai appris sur le tas. Donc forcément, j'ai fait des erreurs. Voilà, je ne suis pas la réalisatrice du tout. Donc j'apprends aussi la mise en scène, ce qui marche, ce qui ne marche pas, les personnages. Il y en a qui plaisent, il y en a qui plaisent moins. Donc voilà, et les retours de la communauté qui aident beaucoup, qu'on apprend à écouter ou pas. On y reviendra peut-être en tant que tel, mais on a l'impression, en fait, que votre démarche, c'est plutôt justement le public qui ne trouvant pas dans le service public les ressources à développer son propre outil de médiation scientifique. Donc c'est un peu le public au service du public, quoi, puisque finalement, Internet, c'est un petit peu, enfin, YouTube, c'est un peu la nouvelle télévision telle qu'elle est finalement prise en charge par des publics, des passionnés, des amateurs, etc. Et donc, quelle est la relation, justement, entre vous, qui êtes finalement des membres, voilà, du grand public qui vous êtes spécialisé sur ces questions, qui avez quand même une expertise, mais enfin, vous définissez plutôt du côté, justement, des publics. Vous êtes ceux qui savaient un peu plus, mais enfin, vous ne savez pas tout, vous êtes des passeurs. Et donc, comment vous gérez cette relation avec vos publics, les autres publics, ceux qui sont un peu vos pères, en fait ? Parce que c'est vrai que YouTube est un outil de médiation scientifique parce qu'il s'inscrit justement dans cette tradition qui est celle un peu d'Internet, qui est l'échange de partage entre pères, ce qu'on appelle la père-gaugie, c'est-à-dire que voilà, c'est des passionnés, des amateurs, des érudits qui vont échanger avec d'autres sur des partages de ressources, des partages de savoirs. Comment justement c'est géré avec la communauté ? Comment est-ce que vous, maintenant vous dites que vous apprenez le métier de communauté manager, alors comment est-ce que, comment tout ça un petit peu se développe pour justement garder cette position un peu d'égalité, j'imagine, de rapport, de symétrie ? Ce n'est pas l'expert qui parle, qui veut imposer son savoir au public, mais c'est un membre du public qui parle au nom d'une expertise un peu plus poussée à d'autres membres du public. Ça reste très symétrique. Mais non, on n'est pas entre pères parce que sinon, il y en aurait 12 000 des gènes qui parlent de spatial et je crois qu'on est en des deux en France. Oui, il y a quand même cette idée qu'on est sur un mode plutôt de transmission horizontale. C'est plus horizontal. C'est plus horizontal. Oui, bien sûr, c'est plus horizontal, surtout que contrairement à Romain qui fait vraiment de la linguistique dans ses études, moi, je n'ai jamais fait d'astrophysique, par exemple. Mais cela dit, moi, ça fait des années que je fais de la vulgarisation et donc j'atteins un niveau de compétence en termes de vulgarisation, pas en termes de science, en termes de vulgarisation que sur Internet, c'est mon métier. Vous êtes expert vulgarisateur. C'est mon métier. C'est tout simplement une profession et ce n'est pas la profession à la vulgarisation. Non, ce n'est pas un nouveau métier, mais le support en tout cas. de le faire par cet intermédiaire, sous cette forme mise en scène, scénarisée, il se crée quelque chose. C'est une nouvelle manière de vulgariser. Après, ça, ça pourrait être un débat qui pourrait nous occuper pendant des heures, savoir si, comment dire, ce qu'on fait est vraiment horizontal ou pas parce qu'il y a quand même souvent une position qu'on le veuille ou non, un peu une position de domination, tout simplement parce que le public souvent boit nos paroles, en fait. Et c'est pour ça que ça peut être très dangereux parce que ceux qui n'ont pas une bonne expertise ou ceux qui n'ont pas une méthodologie du travail qui est assez rigoureuse et qui finalement vont désinformer le public, le public ne remettra pas en cause ce à quoi il a été confronté. Et c'est là où, justement, c'est dangereux parce que si jamais on était vraiment dans quelque chose vraiment d'horizontal, je pense qu'il y aurait un dialogue, comme vous disiez, ou comme tu disais, je ne sais pas si je peux aussi tutoyer en retour, de pair à pair. En fait, il y a quand même beaucoup de cas où il y a un côté argument d'autorité chez certains. Tout simplement parce qu'il y a une certaine aura, parce qu'il y a une certaine présence médiatique, même. Donc, il y a un côté peut-être chez certains vraiment très vertical. Après, il y a ceux qui maintiennent une certaine horizontalité. Les commentaires sont là pour ça, c'est-à-dire que c'est un espace de discussion. Les commentaires peuvent être aussi un espace autre chose que la discussion. On est un espace de haine et bon, ça, c'est un autre sujet. Je pense que... C'est un peu le même aussi. Après, est-ce que c'est vraiment aussi horizontal que ça ? Je ne suis pas convaincu. Moi, je défends l'horizontalité d'Internet, mais en même temps, ce n'est pas tout à fait très horizontal puisque je vois bien très bien dans les commentaires des gens qui viennent me dire « Ah ouais, c'est génial ce que tu fais » et en fait, ils ne viennent pas me voir pour le contenu, ils viennent voir pour la personne. Donc, il y a des effets de médiatisation un peu vingérants, des effets de bord qui ne sont pas forcément voulus. Donc, justement, pour rebondir sur cette idée de parler dans le micro. Je déteste être instrumenté. C'est pour le film. C'est comme on filme. Oui. Donc, sur cette idée que la vulgarisation existe, mais peut-être ce nouveau support existe depuis... C'est une pratique qui existe en tant que telle et qui n'est pas née forcément de la plateforme YouTube. On le sait bien, mais c'est un nouveau support et que c'est le nouveau... Cette forme un peu scénarisée, un peu jouée, cette façon d'aménager un espace de commentaire. Enfin, voilà, tout ce qui s'est développé autour de la plateforme YouTube et qui peut aussi avoir lieu ailleurs. Mais tout ce nouveau support dans la vulgarisation, au niveau, justement, de la transmission, qu'est-ce que ça apporte ? Comment vous l'utilisez ? Merci. Dans vos formations, en vos enseignants, etc. Oui, alors, il y a deux aspects. Moi, je suis chargée par mon laboratoire qui travaille sur le cerveau à Lens, d'interroger, justement, les axes de transmission des savoirs. Et sur ces vidéos, là, sur YouTube, on a vraiment, j'allais dire, les archétypes des supports qui permettent de transmettre avec intérêt et avec engouement les savoirs scientifiques. Donc, ce qu'on va retrouver, en fait, dans toutes ces vidéos qui permettent au public d'être accroché, d'avoir envie de voir la suite, c'est vraiment l'ancrage. Alors, deux ancrages différents. Un ancrage, soit dans le quotidien, où, vraiment, le grand public retrouve une situation, un problème qui se pose dans la vie, dans la réalité ordinaire, et du coup, il a envie de savoir. Et donc, le meneur du jeu se pose la question que tout le monde se pose, finalement. Ça, c'est vraiment un point d'ancrage tout à fait intéressant. Et puis, il y a l'autre aspect, c'est l'aspect du étonnant, du curieux, du bizarre, du joli aussi, qui nous fait rentrer, qui fait rentrer le public dans quelque chose d'affectif, dans de l'émotion. Et il y a vraiment aussi dans vos travaux une espèce de personnalisation, il y a un contexte qui est créé, il y a des atmosphères qui sont créées, et du coup, on se sent proche, il y a vraiment un effet de proximité, de relations fines, étroites, qui rentrent en jeu avec le public. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et c'est vrai que je pense qu'on en parlera certainement après avec d'autres collègues scientifiques, les labos et les scientifiques ont de plus en plus envie de diffuser au grand public parce que les sciences, on les aime, parce qu'on est passionné, parce qu'on a envie de faire découvrir des choses. Et du coup, de plus en plus, on essaie de se tourner vers ces modalités de transmission qui sont peut-être moins académiques que les supports qu'ont l'habitude de travailler les scientifiques, mais qui sont des supports tout à fait intéressants parce que, justement, nous permettent de transmettre notre motivation et notre passion. Alors, ce qui est aussi intéressant dans vos supports, dans vos vidéos, c'est qu'on n'en reste pas juste à l'aspect étonnant, attractif, jeu, fun, quoi. On rentre vraiment dans le vif du sujet et puis, vous développez des modèles, des schémas, quelque chose qui va permettre aux gens de comprendre les explications même des fonctionnements. Donc, vous avez toute une série d'outils, de modélisation, de maquettes, de schémas, d'animations qui vont permettre vraiment d'entrer dans le fonctionnement, dans le mécanisme. Et puis aussi, ce qui est appréciable, c'est que vous entrez aussi dans l'univers, j'allais dire, ordinaire des gens. Vous ne faites pas une simple traduction, en fait, du vocabulaire ordinaire au vocabulaire scientifique en disant tout simplement ça, ça s'appelle ou bien en faisant des appositions simples comme on pourrait le faire. Vous entrez vraiment dans l'explicitation des phénomènes comme les gens pourraient demander oh ben j'ai pas compris, tu pourrais m'expliquer mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ou ah ben moi ça me fait penser à... On est vraiment dans l'univers ordinaire des gens ordinaires et simplement quand on a décrypté d'abord cet univers ordinaire on arrive à rentrer après dans ah ben oui mais scientifiquement qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que les experts peuvent nous apprendre on va partir dans un labo par exemple on va aller faire une interview on va sortir une imagerie médicale enfin c'est peut-être pas vocable mais pour d'autres ou bien une imagerie scientifique NASA ou bien des références vraiment solides scientifiques donc ça c'est vraiment très appréciable de partir vraiment du contexte ordinaire quotidien des personnes ordinaires et quotidiennes pour aller un petit peu creuser à la fois ce que j'ai envie de chercher trouver et ce que l'expert peut m'apporter et comment il peut m'émerveiller justement alors l'autre partie de mon travail c'est d'essayer de comprendre comment à l'aide de ces supports on peut essayer d'éduquer les jeunes et puis de construire des supports pédagogiques comment on peut utiliser d'abord avant de les construire ces supports alors c'est vrai que moi j'incite beaucoup les futurs enseignants à se demander pourquoi ils veulent passer des vidéos pourquoi faire dans leurs enseignements est-ce que c'est pour questionner est-ce que c'est pour poser des hypothèses est-ce que c'est pour comprendre le sens de quelque chose qu'on voit dans notre vie quotidienne et auquel cas vos supports sont vraiment très très intéressants parce qu'ils partent vraiment du questionnement des élèves ou bien est-ce que c'est quand on est enseignant est-ce qu'on va utiliser un extrait de vidéo pour avoir une explication scientifique pour avoir l'origine du travail et donc c'est vrai que comme vous le disiez pour la linguistique on va aller se porter vers les travaux scientifiques des chercheurs de l'université donc on va pas faire le même choix on va pas utiliser les mêmes extraits les mêmes vidéos quand on veut questionner interroger poser des hypothèses apporter des réponses faire des synthèses par exemple on se tournera vers les scientifiques pour faire une synthèse mais quand on aura manipulé en fait le concept de manière personnelle et quand on se le sera approprié vraiment je peux peut-être passer la parole à mon collègue scientifique donc voilà ça permettra d'introduire la problématique de la relation aux institutions et de voilà de s'attacher à non pas l'usage de ces de ces nouvelles façons de transmettre et de vulgariser qui va passer par une sorte de vidéoculture et justement cette familiarité qu'on va créer avec son public dans un contexte qui est un contexte familier domestique chez soi etc mais justement comment des institutions se saisissent de cette médiation par la vidéo par le langage vidéo par la mise en scène et donc et la façon dont vous percevez vous cette nouvelle télévision qui est extrêmement populaire auprès des plus jeunes ça devient leur télévision et c'est c'est pas mal qu'il y ait des contenus scientifiques on est plutôt content tant que parent alors effectivement moi je pense que vous verrez comme quelqu'un de très académique je suis physicien en fait je ne me suis pas présenté je suis physicien chercheur au CNRS je ne vais pas vous parler de mes travaux de recherche je vais vous parler de mes travaux alors je préfère utiliser le terme popularisation comme au Canada que vulgarisation donc de popularisation des sciences c'est vrai que je comprends très bien que vous me voyez comme quelqu'un d'académique puisque je suis je suis produit et je travaille en général pour l'université des sciences en ligne qui est une université numérique qui s'occupe de toutes les sciences dures on va dire au sens très large par contre mes collègues me voient comme enfin trouvent que ce que je fais n'est pas très académique donc vous voyez je suis un petit peu un petit peu entre les deux finalement pas très académique parce qu'effectivement je ne vais pas m'attacher à populariser à vulgariser la recherche en tant que tel je suis plutôt intéressé à parler de questions de fond le sous-titre de la série Kesako c'est répondre aux questions que tout le monde se pose comme tout le monde finalement parce que alors pourquoi est-ce qu'on s'est lancé là-dedans c'est tout simplement parce qu'effectivement il y a quelques l'aventure a commencé il y a une dizaine d'années enfin moi je suis vieux et effectivement en popularisant la culture scientifique dans des événements comme la fête de la science comme le village de science qui est à côté je me suis rendu compte tout simplement en discutant avec le public qu'effectivement on ne trouvait pas y compris sur internet on ne trouve pas forcément des informations scientifiques fiables ou tout simplement d'ailleurs des informations scientifiques voilà donc je me suis dit qu'après tout on avait les compétences en tout cas dans le monde enfin au CNRS en tout cas on a les compétences et donc je me suis lancé là-dedans alors je travaille d'une façon un petit peu particulière parce qu'effectivement vous ne me verrez jamais à l'écran c'est pas moi qui suis là j'écris simplement les textes et c'est un acteur en fait qui les présente et c'est un vidéaste qui s'occupe de toute la partie animation qui est derrière comment les institutions voient ça bah en fait depuis que ça marche elles voient ça plutôt d'un bon oeil avant c'était moins vrai voilà donc ça permet enfin quand je dis elles voient ça plutôt d'un bon oeil j'ai bien dit plutôt d'un bon oeil donc ça reste effectivement moins académique que que le travail qui est fourni je dirais par une demande descendant du haut c'est à dire descendant de de nos tutelles c'est à dire vulgarisé effectivement voilà bon là il y a un prix Nobel qui a été attribué à un français hier en chimie forcément il va falloir produire des vidéos et ça ce sera effectivement très académique et c'est pas forcément pour ça que les gens qui regardent les vidéos comprendront de quoi il s'agit donc voilà quand on est trop académique on revient pas sur des notions qui sont des notions de enfin qui sont des notions de base encore une fois des questions que tout le monde se pose et auxquelles personnes enfin auxquelles personnes ne répondaient je vais mettre ça au passé voilà je ne sais pas si je vais rajouter quelque chose je pense que donc voilà dans le cadre de la fête de la science c'est vrai que cette question du rapport aux institutions universitaires académiques se pose se pose là et en préparant justement la table ronde on discutait un petit peu aussi de vos déboires avec non pas tant des acteurs issus des institutions scientifiques et culturelles type CNRS ou l'université française ou même les institutions muséales même le CNC ou les musées mais justement que finalement les rapports les plus complexes les plus tendus étaient originaires plutôt des médias traditionnels qui à mon avis vous voient plutôt comme des concurrents directs par rapport à leur offre et leur public et donc vous avez pas mal il y a des tensions manifestement le rapport aux institutions il est plutôt problématique du côté de ce type d'acteur et notamment j'ai l'impression du côté aussi de toute la dimension un peu juridique aussi parce que on dit c'est horizontal c'est de la transmission c'est de la vidéo on rigole bien c'est fun c'est joli c'est le bizarre c'est ce qui est mis en valeur mais Youtube c'est une plateforme elle a aussi toutes ces contraintes j'imagine qu'elles pèsent aussi au niveau de ces contraintes juridico-économiques et donc ça serait bien aussi de montrer que la relation aux institutions elle est compliquée avec les médias traditionnels et même à l'interdeur de Youtube ça peut être compliqué aussi de gérer avec Youtube directement qu'il y a des façons de s'y prendre etc voilà donc d'aborder aussi la dernière partie du débat qui est aussi sur les questions du modèle économique-juridique qui se profile derrière tout ça si le savoir aux mains de cette plateforme commerciale est aussi une bonne chose ça pose aussi pas d'autres questions voilà alors en termes de modèle économique je ne sais pas si le micro fonctionne si en fait et des institutions là pour la fête de la science justement c'est bien dans le thème le gouvernement donc le ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche a fait appel à des vidéastes pour aller présenter des TGIR des très grandes infrastructures de recherche on est 7 je crois le truc c'est qu'on n'est pas payé voilà moi j'ai donné l'équivalent d'un mois de travail au gouvernement bon c'est pas vraiment normal en fait donc c'est un problème parce qu'en fait c'est mon métier bon et il y a une commande du gouvernement en plus qui ne donne donc pas l'exemple et voilà c'est mon métier il y a une commande mais je n'ai pas été payé derrière donc c'est un petit peu problématique c'est même voilà c'est pas normal du tout comment c'est possible ah bah ça arrive tout le temps c'est à dire que nous on vit pas là pour l'instant c'est notre boulot mais on n'en vit pas donc ça c'est voilà vous avez bien passé un contrat avec ah non bah non il n'y a pas de contrat bah non il n'y a pas de contrat bah on vous demande je comprends pas après j'étais libre de refuser j'étais libre de refuser bien entendu mais voilà j'ai accepté je ne sais pas encore pourquoi mais bon bref toujours est-il que c'est pas normal qu'il n'y ait pas un budget de prévu quand il y a un gouvernement ou un ministère qui appelle des gens pour dire bah voilà on vous demandait de vidéo alors l'argument c'était ça vous fera de la visibilité ah super je vais le dire aussi à mon propriétaire bah je vais parler de votre appartement sur les réseaux sociaux ça vous fera de la visibilité puis je vous paye pas de loyer parce que vous comprenez vous aurez de la visibilité non ça marche pas comme ça mais en fait le truc c'est que comme le ministère nous appelle a priori c'est plus eux qui ont besoin de nous que l'inverse mais peu importe donc il y a vraiment un problème de ce côté là parce que ouais quand on nous appelle quand les institutions nous appellent que ce soit enfin des musées enfin voilà il y en a qui viennent nous chercher et qui disent bah ouais mais on a pas de budget bah oui mais alors non et puis qu'ils comprennent pas derrière bah je comprends pas bien enfin bon bref donc il y a ce problème là et puis ensuite il y a des institutions avec lesquelles ça se passe très bien le CNES par exemple moi je suis en partenariat avec le CNES et ça se passe très bien voilà donc ça dépend aussi donc la question du modèle économique elle est vraiment non seulement effectivement au sein de Youtube avec les algorithmes etc et Romain pourra en plus en parler que moi parce que moi je comprends pas grand chose et je m'en fous donc voilà pour ça aussi je me suis pas penchée mais voilà moi ça fait 4 ans que je fais de la vulgarisation mais là j'en vis plus parce que parce que j'ai commencé à faire des vidéos sur Youtube et qu'on a commencé à me regarder comme comme une saletin banque qui fait ça par passion bah oui mais j'ai besoin de payer mon loyer même si ça me passionne donc voilà on est vraiment au coeur de l'ambiguïté de ce modèle économique parce que je pense que vous êtes traité comme ce qu'on appelle justement des ambassadeurs des influenceurs et donc vous apportez votre fan base comme on dit et on estime que voilà cette la monétisation elle s'effectue à l'intérieur de la plateforme donc on imagine que votre employeur c'est presque Youtube quoi et donc il y a une sorte comme ça de voilà juste pour donner un chiffre donnons des chiffres les jeunes vous ne deviendrez pas millionnaires avec Youtube j'ai commencé à monétiser ma chaîne il y a 18 mois j'ai gagné 500 dollars en tout 500 dollars donc ça fait 400 euros en tout en 18 mois juste pour Youtube Est-ce que tu es en partenariat ou tu as un network enfin là il faut rentrer un peu dans la machinerie Youtube-esque j'en ai pas non plus moi moi on peut parler aussi d'argent j'ai fait 60 euros le mois dernier et ce mois-ci je vais pas faire grand chose parce que c'est Lina qui a réclamé les droits de ma vidéo et c'est Lina qui va tout récupérer justement de la version censurée parce que de la version non censurée elle a été bloquée dans tous les pays comme ça le problème est réglé puisque effectivement Youtube apporte aussi ses contraintes c'est qu'il y a des ayants droit sur Youtube qui font rentrer des vidéos dans une machine et le bot il regarde les vidéos qu'on met en ligne et quand ça ressemble un peu trop il dit ah bah non ta vidéo elle appartient pas à toi elle appartient à quelqu'un d'autre même pour cet extrait qui fait 10 secondes sur ta vidéo d'une heure et demie et bien l'intégralité de tes revenus seront reversés à cet ayant droit et si jamais tu fais un recours et bien le juge de celui que tu accuses sera celui qui est accusé donc forcément ça pose des problèmes d'équité et juste pour revenir aussi sur le problème des institutions qui payent ou qui payent pas juste effectivement on part du principe que comme disait mon ami Boisdin qu'on est des gratuites on travaille gratuitement et même quand il y a contrat même quand il y a contrat ça peut arriver qu'on ne se fasse juste jamais payer voilà ça arrive ça arrive c'est comme ça et on ne peut pas faire grand chose à part reguler sur les réseaux sociaux en fait c'est le seul recours qu'on a et le problème et le problème en plus c'est que on prend nous on gère tout c'est à dire qu'on fait l'écriture on fait le montage le cadrage on emmène notre matériel on fait la publication et en plus on fournit le public qui va regarder souvent c'est une fanbase qui est quand même assez incroyable alors qu'une boîte de prod plus la publicité derrière ça coûte vraiment très cher et nous on ne prend même pas des dizaines de milliers d'euros et nous on ne prend même pas un pourcentage de ça et en fait oui c'est ça en fait quand le ministère enfin quand on a dit d'accord est-ce qu'il y a un budget les gens au ministère nous ont regardé avec des yeux ronds et on a expliqué ben voilà ce que c'est que faire une vidéo déjà il y a de la préparation beaucoup de préparation ensuite il y a de l'écriture ensuite il y a du tournage ensuite il y a du montage la communication qu'il y a derrière et en plus de ça le tournage ça implique du matériel une caméra ça coûte cher le son ça coûte cher les logiciels de montage ça coûte cher etc et donc on a tout accumulé et à la fin ils ont dit ah oui effectivement on comprend mais voilà ils n'étaient pas de mauvaise volonté mais c'est juste qu'ils ne savaient pas ils ne savaient pas il y a une question là pour prendre les questions ça vous... bonsoir Youtube c'est américain ça appartient à Google qui est un géant de la publicité essentiellement pourquoi Youtube ? il y a des plateformes françaises il y a des plateformes qui sont peut-être moins axées sur la publicité sur la monétisation de la publicité pourquoi Youtube en fait ? alors juste qu'on coupe court à ce genre de débat par rapport aux plateformes françaises Dailymotion qui est une plateforme française en termes de bot en termes d'ayant droit en termes de censure c'est tout pareil c'est tout pareil voire pire je parlais plus au niveau du schéma économique qui est basé aux Etats-Unis et aussi par... alors le problème effectivement de Google c'est que ben Google c'est presque plus fort qu'un Etat c'est-à-dire que Google arrive à imposer ses règles avant de... comment dire... presque... enfin les règles de Youtube sont presque supérieures aux règles des Etats dans lesquels Youtube s'est implanté c'est-à-dire que nous par exemple on n'a quasiment aucun droit alors que il y a quand même des lois en France mais Google dit que ben non parce que c'est comme ça et que sans lui non le droit de citation par exemple voilà il y a des bas il y a des bas effectivement il y a des bas mais... mais cela dit même dans les pays où c'est complètement autorisé Google il s'en fout Youtube censure Google il a dit non le problème c'est que tous les gens sont sur Youtube c'est-à-dire que effectivement on peut aller sur Vimeo on peut aller sur voire même monter sa propre plateforme déjà ça demande de l'argent c'est beaucoup moins de visibilité c'est clairement tout le monde est sur Youtube le public est sur Youtube et moi quand je fais la visibilité bien sûr que je la cherche parce que quand je veux faire partager ma passion ben je préfère que ce soit des centaines de milliers de personnes qui soient touchées plutôt qu'un millier tout simplement parce que quand je parle de la linguistique j'ai envie de faire découvrir la linguistique aux gens et j'ai envie que ça sorte un peu de ma chambre mais le problème c'est que n'importe quelle plateforme qui prendra en puissance de toute façon ira vers un système qui privilège les ayants droit et les publicitaires puisque c'est d'eux dont ils tirent les revenus en fait nous on est les créateurs de contenu mais nous on est nous en fait on est les produits on est les produits et nous on se fait vendre à des réseaux publicitaires qui eux décident de mettre des publicités ou pas sur nos vidéos c'est comme ça que ça marche le problème c'est qu'une plateforme ça coûte très très en fait YouTube il me semble en tout cas c'était vrai il y a encore quelques mois YouTube n'est pas rentable YouTube c'est Google qui éponge parce que ce genre de plateforme ce n'est pas rentable ça demande des serveurs et de la bande passante colossale oui mais Google aime beaucoup les petits chats et les petits chiens parce que ce sont des images qui ne sont pas copyrightées donc c'est très bien oui mais sur l'al le contenu scientifique et de la vulgarisation ce n'est pas ce que YouTube met en avant avec l'algorithme YouTube avec son algorithme ne met pas ça en avant clairement pas on n'est pas avantagé du tout en faisant du contenu scientifique on serait avantagé si on faisait du contenu purement divertissant en fait c'est ce que YouTube met en avant parce que c'est ce qui rapporte le plus aux publicitaires ça frappe un public qui est beaucoup plus large on peut vendre les publicités beaucoup plus chères et donc forcément YouTube a tout intérêt à mettre ses contenus en avant on parlait des derniers endroits ce qui est assez amusant aussi j'avais entendu parler de ça l'UMP avait fait tour avait comment ça s'appelle il avait fait une conférence avec leurs propres images etc qui ont été reprises par toutes les télés et au moment où ils ont dit nous sur notre chaîne on va mettre la conférence en entier il y a France Télévisions et TF1 qui ont fait ah non ça c'est nos images alors qu'elles venaient justement du truc donc c'est pour ça le droit à l'image je trouve ça complètement fou ça m'arrive tout le temps sur la folle histoire de l'univers qui est donc un contenu sur l'actualité souvent je reprends les images de la NASA ou de SpaceX ou de Blue Origin donc c'est des lancements de fusées c'est un lancement de fusées je cite évidemment je mets en lien dans la description je fais tout comme il faut et c'est CNN c'est la BBC etc qui viennent me voir en disant ça c'est mes images bah en fait non ça c'est les images de la NASA que t'as repris dans un reportage et donc tu viens me faire chier moi parce que tu penses que c'est tes images enfin bref et je fais une réclamation et en général ça va j'obtiens un gain de cause et voilà mais oui c'est le principe de la chaîne télé qui récupère des images et quand d'autres les récupèrent aussi ils disent ah bah non c'est les miennes bah non et les réclamations c'est risqué parce que quand tu te fais refuser tes réclamations oui je prends le risque de perdre ma chaîne voilà faut quand même le dire je prends ce risque voilà excusez moi je vous propose qu'on prenne la question du jeune homme là et après on reprend le débat que vous aviez ça vous va ? bien sûr merci merci pour jeune homme donc oui j'avais une question ou plus aussi une forme de remarque sur Youtube c'est Google et donc le client c'est pas celui qui regarde le viewer mais plutôt finalement l'annonceur et donc c'est un peu lui aussi finalement qui a un peu tous les droits et j'avais vu aussi que donc certains annonceurs ou plutôt la politique générale de Youtube c'est de dire bah si ce contenu il est controversé si les gens sont pas très contents de voir ça l'annonceur il va préférer que sa pub n'apparaisse pas dessus oui et c'est un peu un problème parce que sur des sujets controversés sur lesquels on aurait besoin justement de vulgarisation scientifique et vraiment d'un regard de la science je vais pas te donner d'exemple pour pas que ça finisse en pugilat mais bon il peut y en avoir quelques-uns on peut se retrouver un peu bloqué quoi moi j'ai l'exemple d'un ami qui a une chaîne d'histoire qui s'appelle Dave Shake qui est une chaîne qui s'appelle Histoire Brève il parle d'histoire moderne et d'histoire contemporaine et il parle notamment de génocide ou de problèmes politiques et c'est très courant qu'il se fasse que ces vidéos ne soient pas éligibles à la monétisation parce qu'il parle d'Israël ou parce qu'il parle de génocide donc tout ce qui est considéré comme du contenu moralement offensant blasphématoire ou suscitant une controverse n'est pas monétisé Youtube décide de ne pas prendre le risque ce qui fait qu'effectivement encore une fois il vaut mieux faire du divertissement plutôt que de parler plutôt que de faire de la vulgarisation historique par exemple ou de parler de sexualité tout simplement c'est pas possible Youtube n'aime pas ça du tout mais du tout du tout il y a Julien Meignel qui vient de faire une vidéo sur le cancer du sein il a pas pu il a dû contourner parce que c'est interdit de mettre une paire de sein sur Youtube même si jamais c'est pour des besoins de santé est-ce que vous avez pensé justement vous vous êtes diffusé aussi sur Universian c'est ça ? est-ce que vous avez été approché ou justement par d'accord on est quand même sur cette idée que vous êtes un peu en effet ce qu'on appelle le digital labor c'est-à-dire une sorte de façon d'instrumentaliser une passion et la gratuité avec laquelle on oeuvre pour monopoliser par certains intérêts c'est le cas de toutes les professions un petit peu artistiques ou créatives comme les graphistes voilà c'est bosser gratuitement ça vous fera de la visibilité voilà si vous refusez il y en a 15 derrière qui accepteront c'est au chantage aussi mais comme dans les médias aussi quand on refuse de faire une pige pour 60 euros parce qu'il y en a il y a 150 derrière qui vont accepter c'est le problème et si voilà et le problème des vidéastes c'est qu'on n'a pas de statut on n'a pas de statut donc on ne peut pas on ne peut pas se défendre tout simplement on ne peut pas se mettre ensemble et dire non c'est pas possible on va refuser on n'a pas de statut on est tous complètement différents donc alors Romain est rédacteur web moi je suis auteur et comédienne voilà il y a des menteurs il y a des auto-entrepreneurs il y a des community managers il y a des voilà il y a des réalisateurs mais alors pourquoi vous enfin quel est le moteur de finalement de qui va nourrir le fait de maintenir ces chaînes de produire ces contenus dans un contexte qui est manifestement assez compliqué vis-à-vis de Youtube compliqué vis-à-vis des institutions des je pense que après nous on n'en vit pas je ne pense pas qu'on en vit nous c'est c'est le financement participatif qui nous aide beaucoup j'imagine c'est des gens qui nous donnent directement de l'argent pour dire continuez parce que c'est vachement bien et c'est là où c'est vraiment très triste c'est à dire que Youtube ça paye mal parce que la pub il y a les ayants droit qui nous récupèrent les droits puis c'est quand même c'est quand même pas folichant ce qu'on nous donne à la vue c'est à dire que si jamais on faisait les mêmes vues sur Youtube si on les faisait à la télé je pense que je pense que j'aurais déjà ma piscine je pense les institutions ça beaucoup d'institutions peut-être pas beaucoup enfin pas toutes mais il y a une bonne partie des institutions qui nous sollicitent mais qui derrière ne payent pas donc ça pareil c'est compliqué ou qui payent en retard ça c'est très courant et du coup c'est les gens qui nous donnent de l'argent mais selon moi au fond pour moi ça me pose un problème éthique parce que moi sans eux je ne peux pas vivre eux ils me payent ils me donnent de l'argent parce qu'ils ont envie de me voir continuer mais au fond ça pose vraiment un problème puisque selon moi c'est pas aux citoyens de donner en fait je comprends honnêtement je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des initiatives publiques pour pour nous donner un peu d'argent pour qu'on continue notre mission notre mission qui je pense est d'intérêt et de service public en fait clairement je vais voir la ministre demain je lui en parlerai oui de mettre vos talents est-ce que vous essayez de répondre à des appels d'offres à des appels à projets officiels moi les Keseco par exemple je l'ai fait dans le cadre d'appels à projets c'est comme ça que je récupère l'argent correspondant en fait bien sûr mais après notre temps il n'est pas non plus illimité pareil je pense que je peux pas parler pour nous deux mais moi mes journées je travaille 26h sur 24 c'est juste au bout d'un moment en fait on n'a pas le temps très souvent on fait des déplaces quand je pars en tournage très rapidement ça prend 3-4 jours de tournage le temps des recherches c'est très long c'est des projets qui sont très longs et souvent c'est des très gros projets sur lesquels on mise beaucoup parce que c'est des très gros projets et quand ce très gros projet ne paye pas tout de suite ça nous plombe direct donc les appels d'offres au bout d'un moment on est aussi peut-être un peu beaucoup désabusés par rapport à ça puisque comme il y a beaucoup de pas très bons payeurs en fait de mauvais payeurs ça ne nous incite pas derrière à répondre peut-être à ce que je veux dire c'est que l'argent public il arrive par l'intermédiaire de ces appels à projets donc la seule façon la seule façon fiable de récupérer parce que là une fois on nous donne l'argent avant même au fur et à mesure que le projet se met en place c'est cette façon là finalement la meilleure façon de récupérer mais je pense aussi que comme Florence en parlait si on avait un statut si on avait une forme de reconnaissance juste statutaire une forme de reconnaissance publique on pourrait commencer peut-être à revendiquer à demander à solliciter des choses sur le plan plus concret mais aujourd'hui quand on se pointe parce que moi j'ai un ami qui a été au parlement européen parler de la situation des vidéastes et on lui a répondu ouais mais t'as pas de statut t'as pas de syndicat t'es tout seul pour nous t'es tout seul c'est quoi ta structure en fait c'est quoi ta structure de base c'est quoi ton organisation il y en a pas donc c'est compliqué en fait pour répondre à un appel à un projet il faut avoir une structure il faut avoir une entreprise il faut avoir une association il faut avoir un statut mais on en a pas on en a pas il y a des gens qui répondent enfin je sais pas il y a des idéastes il y a des réalisateurs enfin je sais pas le réalisateur c'est un statut ou bien c'est juste d'accord nous on en a pas d'accord par exemple pour aussi parler de choses vraiment très terre à terre moi je suis micro-entrepreneur parce qu'il faut bien que je déclare ce que je touche mais par exemple être micro-entrepreneur ça m'interdit le RSA par exemple j'ai pas vos RSA et je me ferais plus d'argent en touchant le RSA aujourd'hui qu'en vivant de mes vidéos donc en choisissant de déclarer ce que je touche je touche moins en fait donc c'est aussi très compliqué de ce côté là en plus comme on a pas vraiment de statut nous on rigole entre nous parce qu'on sait pas si on doit parler à l'URSSA on sait pas si on est à la chambre des métiers on sait pas si on est à la chambre de commerce et de l'industrie ça dépend des régions à l'URSSA ils veulent pas de nous parce qu'ils savent pas trop ce qu'on fout donc ils savent pas trop quoi faire de nous donc en fait ça fait qu'on est dans un flou complet on nous promène d'institution en institution par contre on nous réclame des frais parce que ça coûte donc en fait c'est très compliqué je pense qu'il va falloir du temps pour que ça évolue et pour qu'enfin on ait une forme de statut qu'on ait une forme de reconnaissance et je pense que ça va venir petit à petit puisque vous parliez justement des institutions qui s'intéressent aujourd'hui à la vulgarisation sur internet et à nous en fait des petits gens qui ne sommes pas des circuits traditionnels et qui avons vocation à véhiculer des savoirs ça va venir petit à petit mais c'est assez récent finalement parce que je sais que par exemple le Louvre a sollicité plusieurs vidéastes et ça il y a eu un impact qui a été terrible c'est vraiment très bien passé et c'est vraiment à partir de ce moment là je pense que les institutions se sont un peu libérées se sont dit ah il y a moyen d'inviter des vidéastes et auparavant honnêtement c'était très compliqué je pense que le Louvre de ce côté là pour l'ensemble des vidéastes a débloqué pas mal de choses parce qu'auparavant c'était assez compliqué quand même juste d'avoir ne serait-ce qu'une forme de reconnaissance en fait je voulais juste vous mettre un petit peu de baume au coeur pour vous dire que ce que vous faites a de l'intérêt et de l'importance aussi c'est à dire que vos productions sont très stimulantes en fait pour les enseignants qui ne sont pas a priori scientifiques je pense pas mal aux profs des écoles par exemple qui cherchent un peu des supports pour intéresser pour apprendre pour aller plus loin et même dans l'idée de faire produire à leurs élèves sur vos modèles des petites vidéos et c'est vrai que quand on s'inspire des vidéos comme Kezako ou comme ce qu'on trouve sur vos chaînes quand on regarde quand on analyse ah bah tiens qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer une vidéo intéressante stimulante motivante les élèves arrivent à décrypter les ficelles ah bah il me faut un personnage il faut que j'interroge un expert il faut que j'ai un candid dans l'histoire il faut que j'aille sur le terrain il faut que je fasse des expériences ou une enquête les élèves arrivent très très bien à analyser toutes ces petites ficelles ces ressorts qui sont dans vos vidéos et ça c'est à leur portée ça veut dire que quand ils veulent construire un savoir scientifique ils peuvent eux aussi se mettre dans la peau de ces personnages là ils peuvent aussi se prendre en vidéo sur un coin de tableau dans la classe aller à l'aventure dans le parc municipal voisin ils peuvent faire leur science avec leurs moyens du bord sur le modèle que vous présentez et aussi ils peuvent faire apparaître l'esprit critique qu'on trouve souvent dans vos vidéos c'est à dire quand vous présentez des controverses quand vous faites apparaître ah bah tel chercheur a pensé ceci mais tel autre n'est pas d'accord quand par exemple il y a des aspects un petit peu historiques dans les productions plus académiques alors c'est pas le fait de faire de l'histoire des sciences qui est important ici en tant que tel mais c'est le fait de dire qu'au cours de l'histoire des sciences on n'a pas toujours trouvé d'un seul coup l'étincelle on a pu faire des erreurs à certains moments on a pu douter à d'autres moments il y a eu des confrontations réelles de théories par moment et ça je trouve que c'est intéressant parce que les élèves peuvent se replonger dans cette ambiance scientifique vraie en fait qui est la controverse qui est l'esprit critique qui est la confrontation entre pairs on le disait mais aussi par rapport à d'autres chercheurs d'autres savants et vos vidéos leur permettent de se dire nous on peut produire et au moment où ils vont se mettre en quête comme ça où ils vont se mettre vraiment dans la peau du chercheur ils vont construire de manière très fine leur savoir ils vont avoir envie d'aller dans le détail d'aller chercher plus loin d'aller chercher les ressources exactes d'aller questionner pourquoi pas les laboratoires voisins dans les universités et ça vraiment je pense que ça donne une impulsion ça stimule à la fois les enseignants dans leur mode et dans leurs approches pédagogiques et ça stimule les élèves aussi dans leur manière d'aborder les sciences qui est une manière on va dire de proximité de possibilité ça leur donne confiance aussi dans leurs propres compétences parce que peut-être qu'ils peuvent se dire ah bah tiens finalement là j'étais chercheur d'un jour pourquoi pas je pourrais le devenir pour de vrai donc on a bien compris vos difficultés mais soyez rassurés vos propositions permettent aux jeunes et aux moins jeunes d'avancer scientifiquement et personnellement surtout que je pense que toi aussi encore une fois on m'écrit peut-être pas tous les jours mais toutes les semaines pour me dire qu'on passe mes vidéos dans des classes voire même à l'université donc c'est c'est aussi pour ça qu'on dit qu'on fait du service public quelque part ce qu'il faudrait c'est que ça rentre dans les manuels scolaires parce que ça on nous paye pour ça c'est bien ah bah oui ce serait magnifique mais par exemple il y a aussi un truc qui est très drôle moi je demande pas droit d'auteur pour mes vidéos mais d'un point de vue strictement légal normalement lorsqu'on diffuse nos vidéos on devrait normalement nous payer en fait alors moi je m'en fous quand c'est des salles de cours tout ça moi je m'en fous franchement autant tant mieux mais quand ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent quand c'est des médias traditionnels qui ont beaucoup d'argent on aimerait bien aussi juste qu'ils respectent les règles du jeu comme nous on nous force à les respecter malgré nous on voit bien que vous inventez quand même un style de médiation par la vidéo donc on participe de ce mouvement un peu de la vidéoculture aussi et je me posais et qui est extrêmement imité et c'est vrai qu'il y a un effet de mimétisme très fort c'est à dire c'est possible finalement aussi de faire sa petite vidéo avec sa webcam voire son mobile et on voit beaucoup d'imitateurs qui vont reprendre votre phrase le rapport à l'humour voilà donc c'est vrai que ça a beaucoup décomplexé les petits vis-à-vis de la science parce que justement ce qui les intéresse c'est de faire une vidéo d'abord et donc d'être un peu créatif et donc c'est un très très bon terrain d'exercice à la fois sur les compétences vidéo et aussi sur les compétences scientifiques je me demandais justement quels sont un petit peu parce que c'est scénarisé c'est écrit c'est mis en scène donc quels sont un petit peu aussi si on se pose des questions en termes un peu de vidéoculture et pas seulement de contenu scientifique mais qu'est-ce qu'elles sont un peu vos sources d'inspiration est-ce que c'est justement ça c'est manifestement pas les émissions de télévision c'est pas les documentaires classiques c'est qu'est-ce qui s'invente là qui est extrêmement suivi et qui peut vous rassurer parce que de fait il y a des il va y en avoir de plus en plus des petits youtubeurs vidéastes qui justement sont plutôt tournés vers les contenus scientifiques ben en fait je crois qu'on appartient tous à une même culture qu'une pop culture une culture geek et donc il y a énormément de références je pense dans toutes nos vidéos dans cette communauté ben voilà qui sont des références de pop culture de culture geek etc et c'est vrai que ça nous rapproche forcément puisqu'on fait partie de la même culture et c'est vraiment une culture très 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 internet moi après je suis un je suis presque un dinosaure j'ai 33 ans j'ai grandi sur internet et pour mes 16 ans j'ai demandé pour mon anniversaire à un modem qui coûtait 800 francs alors quand je dis ça à mes camarades youtubeurs qui ont 22 ans et demi voilà je pense qu'ils en rigolent encore c'était un 56k donc bon voilà moi je suis vieille globalement mais mais voilà et on fait quand même partie de cette même culture et c'est vrai que les vannes qu'on sort les références qu'il y a dans nos vidéos sont quand même des références qu'on a tous en commun et donc c'est pour ça aussi qu'il y a une que nos communautés se retrouvent dans nos vidéos parce qu'on partage la même culture et c'est le même humour et c'est vrai que quand je monte une vidéo à ma grand-mère elle ne rit pas au même moment bon voilà mais et c'est pour ça qu'effectivement il y a des les jeunes générations vont arriver et ils vont arriver avec une autre culture et nous on sera largués et ce sera normal parce que c'est le voilà c'est la vie c'est normal voilà je ne sais pas si ça répond à la question mais si toi aussi t'as l'humour en tout cas est un ingrédient important dans effectivement même dans la vulgarisation scientifique et je pense même que c'est essentiel parce que justement on fait passer des vrais faits de science enfin on l'essaye en tout cas moi j'essaye de le faire sérieusement tout en ne prenant pas au sérieux et c'est ça qui fait mieux passer quelque chose de complexe comme la relativité restreinte ou les angles gravitationnels on glisse de trois vannes et ça passe tout de suite beaucoup mieux voilà c'est ce que je fais aussi quand je parle de socio-linguistique j'utilise l'ironie pour déconstruire des idées reçues sur la langue puisque on se rend tout de suite vite à quel point parfois certains trucs ça peut vraiment être très con et pourquoi est-ce qu'on se disait mais pourtant c'est comme ça quand on nous l'a appris oui mais non c'est une construction c'est pas comme ça dans la vraie vie c'est pas comme ça quand on l'étudie scientifiquement donc ça permet aussi de prendre un peu de recul et de passer les choses bon moi c'est plus sur les j'ai pas trop de blagues sur les angles gravitationnels pour être honnête mais oui ça permet effectivement ça permet aussi de juste même si la personne se souvient de la vanne ou de ce moment-là dans la vidéo elle va forcément assimiler le message qui était avec donc ça permet de fixer la connaissance je pense et puis c'est peut-être aussi un peu moins chiant à regarder je pense aussi voilà pour être donc on revient à cette question d'une parole peut-être justement plus libre parce que pas dépendant justement complètement des institutions scientifiques qui doit pas être justement productrice d'un savoir expert vérifié mais qui est déjà presque un commentateur qui peut prendre du recul qui peut avoir cette liberté de parler de tous les acteurs des controverses et pas simplement c'est vérifié quand même non non mais c'est à dire qu'il y a cette idée que vous pouvez parler des outsiders des minoritaires des perdants en fait aussi dans l'histoire de la science de ceux qui font la science un peu autrement on peut imaginer que ça peut être aussi des acteurs même de la science qui sont racontés ne sont pas forcément les grandes figures ou les grandes institutions elles sont connues donc ça n'a aucun intérêt d'en parler donc effectivement ça élargit quand même c'est pas simplement le bizarre le curieux le joli le fun le lol c'est aussi ça élargit aussi à mon avis le champ même du savoir de qui qui le produit et la façon dont ça peut se discuter moi du coup par rapport à ça justement sur la langue qui serait peut-être un peu plus simple un peu plus direct c'est vrai qu'on a quand même un style qui est plus direct on utilise un niveau de langue qui est plus populaire c'est tout à fait normal parce que le public est populaire justement c'est aussi une question que j'ai aux acteurs qui travaillent dans les grandes institutions parce que j'ai une amie par exemple je sais comment ça marche à peu près dans la linguistique en fait parce que c'est le domaine dans lequel je me suis spécialisé je sais que parfois les vulgarisateurs même lorsqu'ils sont issus des institutions traditionnelles sont mal perçus lorsqu'ils utilisent un langage qui est populaire pour s'adresser à leur public parce que c'est perçu comme n'étant pas digne du domaine alors je sais pas si vous ça se ressent dans vos domaines ou si c'est quelque chose qu'on peut critiquer parfois dans vos laboratoires dans les universités ou dans vos centres de recherche parce que justement j'ai l'impression que c'est aussi une remarque qui est assez concernant peut-être parce que je fais de la linguistique mais qui est assez courante en fait d'avoir une langue qui serait trop simple ou qui serait trop accessible en fait je sais pas je sais pas ce que vous en pensez il faut faire il faut faire effectivement très attention dans la façon dont on s'exprime mais enfin comment je veux dire tout d'abord les tutelles s'intéressent assez peu à ce genre de choses disons les choses clairement donc finalement on reste assez libre par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure il faut pas oublier aussi que la recherche le principe même de la recherche c'est la controverse toute théorie est en permanence remise en question donc moi dans mes casacos par exemple j'ai un casacos sur donc la question c'est pourquoi le rideau de douche colle toujours à la peau quand on prend une douche ben voilà pour ça il y a plein de réponses on n'a pas encore la réponse enfin on n'a pas encore la réponse ou il y a plein de réponses ça veut dire la même chose en science on est bien d'accord tant qu'on a plein de théories c'est qu'on n'a pas la réponse et 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 faire ce aborder ce genre de sujet pose vraiment aucun problème enfin il n'y a aucune raison c'est vraiment la démarche scientifique donc donc sur l'histoire de la controverse moi je ne suis pas je ne vois pas pourquoi au niveau des institutions enfin une institution qui qui mettrait qui censurerait une controverse scientifique ne serait pas une bonne ne serait pas représentative du monde de la recherche soyons clairs bon après après il y a aussi des chercheurs un peu exotiques on peut en parler et le dire enfin je veux dire ça c'est pas c'est pas gênant mais mais on peut en parler en tout cas juste pour répondre à la question de est-ce que les vulgarisateurs sont quand même des chercheurs on peut être chercheur et vulgarisateur et de plus en plus on a cette cette envie de vulgariser sauf que c'est pas le même travail en fait quand on fait des recherches on a des productions à faire dans des cadres tout à fait particuliers que ce soit les colloques les écrits les articles et quand on fait de la popularisation c'est un autre mode de travail et en fait simplement les carrières scientifiques se bâtissent pas avec de la popularisation donc c'est ni bien ni pas bien c'est juste deux boulots différents et la popularisation en tout cas pour le moment n'est pas encore reconnue pour construire sa carrière scientifique quoique c'est en train de se mettre en place un petit peu un petit peu tranquillement parce que de plus en plus on se rend compte que là il y a un vrai rôle des scientifiques au niveau de la société de la société civile et en fait j'ai même précisé mon propos en fait si je peux juste aborder cette question qui pour moi est quand même assez chère parce que du coup je parle à plusieurs acteurs qui sont des universitaires qui sont des gens qui sont même parfois chercheurs qui sont maîtres de conférences et qui se lancent dans la vulgarisation c'est à dire dans l'idée de frapper un public plus large pour pouvoir intéresser à son domaine et qui reçoivent des critiques assez vives parfois de leurs collègues qui leur disent non ce savoir doit rester en partie inaccessible parce qu'il faut le mériter en fait il y a des chasses gardées peut-être et puis il y a peut-être pour certains mais pas pour tous heureusement l'idée que le chercheur est au-dessus ou bien c'est le savant mais ça c'est une image qui tente à disparaître c'est justement la question est-ce que c'est omniprésent est-ce que c'est du partage de ce qu'on a envie de faire découvrir aux autres oui critique des collègues et pas des tutelles ce qui est différent et moi en ce qui me concerne en fait les plus grosses critiques que j'ai eues c'est des critiques des enseignants du secondaire enfin des collèges et lycées et c'est là qu'on voit qu'il y a parfois beaucoup de boulot à faire pour rappeler aux enseignants qu'ils n'enseignent pas tout enfin il y a en fait ça s'applique aussi aux chercheurs et vulgarisateurs c'est ce que je voulais dire aussi c'est que le fait de vulgariser permet de prendre du recul par rapport à son travail et je pense qu'on est beaucoup dans le monde scientifique aussi bien chercheurs qu'enseignants enseignants-chercheurs ou enseignants dans le secondaire à prendre assez de recul par rapport à ce qu'on enseigne ou à ce qu'on recherche et le fait de devoir parler enfin de s'adresser à un autre public permet de prendre ce recul et ça c'est très simple je pense un tout petit exemple de prise de recul par exemple quand des élèves de primaire sont amenés à apprendre ce que c'est qu'une éclipse un phénomène avec des étapes machin c'est pas forcément le savoir scientifique de l'éclipse en tant que tel qui est absolument fondamental à acquérir mais de se dire que quand on connait le fonctionnement naturel du monde que ce soit sur l'astronomie ou la biologie ou la santé ou la physique et bien cette connaissance nous permet de moins avoir peur aussi du monde naturel moins avoir peur à certains moments ou craindre au bon moment les phénomènes naturels mais ça permet de prendre du recul effectivement sur la connaissance en tant que tel et se dire finalement mais quelle est la finalité d'apprendre toutes ces choses là est-ce que c'est aussi pour mieux entrer en communication on parlait du rôle social tout à l'heure des recherches et des travaux est-ce que aussi grâce à ma connaissance je vais entrer en communication plus facilement avec les autres je vais pas craindre une maladie parce que justement j'imagine des tas de trucs autour de cette maladie c'est affreux je peux l'attraper non je peux aller vers les personnes malades vers les personnes qui sont atteintes d'un handicap parce que je comprends le handicap je comprends la maladie ça c'est quelque chose que la vulgarisation apporte c'est-à-dire on prend du recul sur les contenus scientifiques pour se dire que ces contenus c'est pas eux en soi qui sont importants c'est qu'est-ce qu'on va en faire dans notre vie finalement et ça rejoint la question de l'esprit critique c'est-à-dire que moi en tant que non spécialiste des sujets que je vulgarise je me fais toujours relire et surtout je mets toutes mes sources sous mes vidéos sous toutes mes productions et pour que les gens aillent déjà aillent plus loin et vérifient ce que je dis c'est-à-dire que s'ils ont un doute et il faut se poser des questions est-ce que ce qu'elle me raconte est vrai et bien qu'ils puissent que moi je leur donne les outils pour aller vérifier si oui ou non ce que je raconte est vrai pour savoir s'ils peuvent me faire confiance ou pas etc. et j'ai non seulement cette démarche-là en ligne mais aussi je l'ai pour mon livre c'est-à-dire que même si c'est écrit sur du papier c'est pas gravé dans le marbre c'est-à-dire que je peux me tromper même en écrivant un livre qui est un objet culturel un peu plus au-dessus en termes de hiérarchie que la vidéo sur internet et donc voilà pour chaque chapitre de mon livre il y aura un billet de blog sur lequel je mets mes sources les personnes qui m'ont relu celles qui m'ont corrigé celles avec lesquelles je me suis entretenue et des documents pour aller plus loin une bibliographie des documentaires à aller voir etc. et donc vraiment former les internautes à l'esprit critique qui se mettent pas devant une vidéo d'un vulgarisateur scientifique quel qu'il soit en se disant ah bah c'est machin je vais le croire non jamais faire ça que ce soit pas du divertissement non plus simplement du lol parce qu'il y a aussi cette idée que vous faites quand même qui s'apparente à un divertissement sérieux c'est pour ça d'ailleurs que le statut est problématique et donc voilà ça pèse aussi sur la reconnaissance en fait de votre travail qui m'entend tout inventif, créatif et inspire aussi d'autres types de vidéos plus institutionnelles mais l'esprit critique de toute façon ça fait partie de la science enfin il n'y a pas de science sans esprit critique donc ça fait partie de notre démarche intégrante la transparence aussi parce qu'on n'est pas le savoir on ne le tient pas d'un chapeau de toute façon mais donc Florence tu vas tu publies un livre donc ça c'est intéressant c'est sortir de Youtube en fait aussi sortir il faut bien que je paye mon loyer donc du coup sortir de montrer que c'est ces formats parce que j'ai l'impression que ce livre il reprend un peu la dynamique des échanges puisque c'est des billets de blog donc c'est une sorte c'est un peu le livre internet mais en modèle livre oui avec la différence que moi ce que je vais écrire dans mon livre je n'en ai jamais parlé sur ma chaîne Youtube donc ça serait vraiment du contenu inédit ce qui n'est pas le cas de tous les Youtubers qui écrivent des livres il y a plusieurs Youtubers qui ont sorti pas seulement Joy Phoenix mais des Youtubers tout le monde tout le monde ne peut pas se faire éditer mais voilà j'ai eu cette chance mais moi je ne veux pas proposer ce que les gens peuvent aller voir gratuitement sur internet enfin s'ils achètent un livre c'est une démarche c'est de l'argent c'est une certaine somme et donc je ne veux pas que en termes éthiques moi je ne me vois pas présenter quelque chose qui existerait déjà donc c'est pour ça que j'ai eu 100 heures de travail par semaine pendant 5 mois bon j'ai peu dormi mais c'est important aussi de sortir effectivement d'internet et de proposer autre chose et il y a le support livre et il y a le support BD bientôt et c'est bien de multiplier les supports pour effectivement faire le même métier mais qui s'adressent à des publics forcément différents puisque ce n'est pas les mêmes supports et sous des formes différentes et c'est des exercices extrêmement différents et c'est enrichissant aussi pour moi de jamais me reposer sur mes lauriers en me disant c'est bon je sais écrire un livre je vais en écrire 12 ça va être facile à chaque fois je me remets en question et voilà et c'est toujours un travail au quotidien c'est bien un statut d'auteur qui a un style etc je pense qu'on peut prendre des questions aussi pour un peu sauf si vous voulez intervenir des questions et puis voilà parce qu'il y a une première on a commencé par des questions on a ponctué par des questions et on a terminé par des questions j'ai une question qui ne vient pas de Twitter elle vient de moi mais tu es Twitter c'est pas tout à fait qu'est-ce que vous pensez de la vulgarisation des sciences qui existent à la télé parce qu'elle existe au final ou en tout cas si on lit le cahier des charges de France Télévisions parmi l'émission de France Télévisions il y a affaire de la vulgarisation scientifique mais il n'y en a plus les cobayes ça n'existe plus moi j'ai parlé du sujet que je connais le mieux en histoire on considère que les émissions d'histoire qui sont présentées par France Télévisions relèvent de la vulgarisation scientifique secret d'histoire par exemple par Stéphane Berne c'est marrant parce que hier j'avais une autre table ronde où il y avait un historien moi j'aime beaucoup secret d'histoire alors voilà moi je n'y connais rien d'histoire qu'est-ce que tu penses de secret d'histoire et je l'ai vu changer de couleur moi aussi je change de couleur bon voilà donc c'est ça donc bon après voilà c'est un spécialiste donc forcément ce qu'il y a à la télé n'est pas forcément enfin c'est pas forcément ça va pas dans les détails c'est compliqué une production télé ils ont aussi des tas de contraintes qui sont dues au format télé et au public auquel on s'adresse qui est très très large donc forcément il y a des raccourcis forcément voilà c'est inévitable maintenant ce que je lui disais bon effectivement il y a des choses qui vont pas dans secret d'histoire mais moi qui n'aime pas forcément l'histoire en fait ça m'intéresse et donc c'est une porte d'entrée il faut voir secret d'histoire comme une porte d'entrée et pour qui donne envie d'aller plus loin d'aller lire un livre d'un historien un peu plus sérieux pour aller plus dans les détails etc et je pense que le service public il est là le service public doit donner envie au départ après ce serait bien qu'il aille un peu plus dans les détails etc on est d'accord que là voilà mais il n'y a pas grand chose dans le service public voilà on n'est pas que des cobayes a disparu il n'y a plus c'est pas sorcier il n'y a plus rien quoi en termes de service public il n'y a plus rien oui ils sont sur internet et ils ont du mal à trouver du budget ils sont en financement participatif encore une fois c'est aux citoyens qui a financé alors moi je trouve ça absolument scandaleux que dans une société qui se base sur les sciences et les technologies on a tous un smartphone par exemple ou une télévision ou un frigo bon bah c'est de la science c'est de la technologie une société qui n'a jamais été aussi scientifique et technologique le service public en France ne propose pas des missions qui permettent aux citoyens de savoir comment ça fonctionne et d'être formés pour acheter le bon frigo pour savoir ce qu'on fait quand on achète un smartphone qui ne se recycle pas par ailleurs enfin il n'y a rien sur le service public en télévision donc ce qui est paradoxal c'est que les émissions comme c'est pas sorcier où on n'est pas que des cobagnes sont nées à partir d'un appel enfin il y avait une loi avant qui obligeait en fait le service public à avoir des émissions de ce type et ces deux émissions là sont à destination d'un public jeune mais pour les adultes il n'y a rien à part en médecine à part en médecine mais sinon pour les adultes voilà on n'est pas que des cobayes enfin c'est quand même regardé par des adultes aussi c'est 8-12 ans c'est 8-12 ans donc oui évidemment qu'un adulte peut le regarder moi ça m'amusait beaucoup mais la cible c'est quand même 8-12 ans donc bon c'est voilà c'est un petit peu problématique sur un service public télévisuel il n'y a pas ça il n'y a plus en radio et ces deux temps alors je voudrais juste rebondir sur un truc que tu avais dit mais c'est dit en fait les anglo-saxons ont une notion que je trouve très bien qui est l'illettrisme scientifique surtout les américains parlent beaucoup d'illettrisme scientifique et ça veut dire ce que ça veut dire l'illettrisme scientifique est aussi impactant que l'illettrisme tout court dans une société comme la nôtre qui est basée sur les technologies où on fait de plus en plus souvent appel aux citoyens pour trancher sur des questions d'ordre scientifique et c'est vrai que c'est complètement fou qu'on se retrouve dans une situation où sur le service public français puisqu'il y a quand même encore une émission sur Arte sur le service public français on n'est plus aucune émission de ce type et surtout qui aurait cru me concernant qui aurait cru qu'on puisse réunir 120 000 personnes en parlant de socio-linguistique juste enfin je suis le premier étonné et sur plein enfin ce constat là on peut le faire sur plein de sujets sur plein de chaînes et avec des chiffres qui sont bien plus grands que les miens ça veut dire qu'il y a des gens et même ces pas sorciers je crois qu'ils ont le financement assez rapidement la première saison a été financée assez rapidement au niveau du financement participatif il me semble après je ne sais pas ce qu'ils font de leur budget je ne sais pas comment ça marche mais je te laisse la parole mais oui il rame un peu l'esprit sorcier pour faire une deuxième saison tout ça mais pour avoir un exemple précis moi j'ai commencé à France 5 ma carrière et donc j'ai profité d'avoir un pied à France 5 pour proposer des émissions scientifiques et on m'a dit vous êtes bien gentille mais en fait ça n'intéresse pas les gens la science c'est chiant c'est poussiéreux et ça n'intéresse personne bon donc j'ai perdu 2-3 ans à monter des dossiers enfin bref c'est du temps et de l'énergie mais là j'ai fait un documentaire d'une heure et demie sur l'exoconférence d'Alexandre Astier où j'ai un astrochimiste un physicien théoricien enfin des trucs qui pourraient éventuellement passer pour chiant ou compliqué et ça fait 300 000 vues moi j'aimerais bien aller revoir ces diffuseurs qui m'ont dit ça n'intéresse personne avec le chiffre enfin la durée déjà une heure et demie de documentaire bon alors d'accord il y a Astier mais enfin quand même il n'y a pas que lui et voilà faire 300 000 vues avec un documentaire d'une heure et demie avec des scientifiques de haut niveau et leur dire bon bah vous voyez le public il est là en fait mais les critères des télévisions enfin on n'est pas que des cobayes ils ont arrêté parce qu'ils sont basés sous la barre des 500 000 voilà et ça Emmanuel la rédac en chef m'a dit c'est juste un problème de chiffres mais est-ce que le problème c'est parce que ce programme là n'intéresse plus ou parce qu'il y a une baisse générale à la télé par exemple c'est pas sorcier à la fin il était à 400 000 c'est vrai qu'après il faut des renouvellements mais bon et après c'est du service c'est France 5 aussi en plus France on n'est pas à côté des cobayes il est passé en dessous de la barre des 500 000 après avoir changé de grille horaire donc il y a un peu de la triche aussi enfin clairement voilà on change la grille on les met à un horaire où il y aura moins de monde et comme il y a moins de monde on les enlève après comme dit Florence c'est du service public est-ce que la mission du service public c'est de faire du chiffre ou est-ce que c'est d'informer on voit bien qu'ils sont dans un milieu concurrentiel qui est biaisé donc voilà c'est un peu comme vous sur Youtube vous faites de la vulgarisation scientifique dans un écosystème qui est quand même assez hostile aussi et donc le service public bien sûr mais ça ne nous empêche pas j'allais dire d'en vivre on ne vit pas mais dans tout cas d'avoir un public assez conséquent et d'avoir enfin je parle de public et je parle de visibilité mais d'avoir des événements tout simplement cet été moi j'étais à un événement qui s'appelle Mon Bazon qui est organisé par un vidéaste qui s'appelle Nota Bene qui fait de l'histoire moi j'ai vu des tirs de catapulte j'ai vu des gens en armure le public a fait très largement le déplacement il y a eu des conférences pendant deux jours sur plein de thématiques en lien avec l'histoire que ça a eu des séries de la médecine des sciences sociales de la biologie de la linguistique parce que j'en ai fait une aussi et le public fait très très massivement le déplacement et de ce genre d'événements il y en a de plus en plus alors c'est que forcément les gens sont intéressés c'est que les gens sont intéressés effectivement on est dans un milieu ultra concurrentiel peut-être pas ultra concurrentiel parce que finalement sur Youtube il n'y a pas de gris imposé c'est pas comme à la télé où on est obligé de choisir parce que le fait est que si je ne me regarde pas ça on passe à côté de ça sur Youtube c'est pas tant le problème sur Youtube on peut regarder si on ne rate pas telle vidéo on regarde l'autre après et c'est pas grave c'est différent comme concurrence exactement puis c'est des comme tu as 120 000 abonnés donc on est quand même sur des voilà ce qu'on appelle non pas le média de masse mais des médias des masses c'est-à-dire des publics pluriels qui peuvent s'abonner à ta chaîne qui peuvent s'abonner à ta chaîne donc on n'est on n'est pas du tout sur la même le même modèle médiatique c'est un modèle ancien traditionnel de grand public dont on ne connait absolument rien vous avez un feedback vous savez vous avez des commentaires donc le public il est incarné pour vous vous pouvez réajuster vous pouvez être dans l'itération donc vous avez des conditions de production qui sont justement assez intéressantes pour cette raison c'est pour ça qu'on est proche quand même du peer-to-peer vous savez à qui vous vous adressez on a aussi un public qui est extra-national puisque mon public en français doit représenter effectivement entre 80 et 90% de mon public mais j'ai un très gros public au Maghreb au Québec en Belgique c'est d'autres conditions donc je ne sais pas s'il faut courir après ce service public ce modèle médiatique qui peut être justement usé mais alors est-ce qu'il y a des questions ? oui oui j'ai une question heureusement que vous avez des bons yeux j'y vois rien d'accord c'était au niveau de la personne qui prépare les professeurs à devenir professeur il y a Hygiène Mentel qui a fait une vidéo où il est intervenu dans une classe où l'institutrice en fait avait faisait des entre guillemets des initiations à l'esprit critique sur internet à voir les images trafiquées etc est-ce que c'est une initiative personnelle qui est assez intéressante et qui permet à des jeunes puisque s'ils devaient avoir à peine 10 ans ils étaient encore en primaire à avoir cet esprit critique est-ce que comme les enfants maintenant vont tout seuls sur internet est-ce que ces initiatives vont se développer et est-ce que les enfants ou futurs enfants prochaines générations seraient éduqués à ça de manière naturelle et que ça rentre dans les cursus scolaires oui oui alors dans la formation des maîtres les maîtres sont formés justement à éduquer les esprits à l'esprit critique dans toutes les disciplines que ce soit les sciences ou autre chose on parlait d'éthique tout à l'heure l'éthique du métier d'enseignant et aussi au coeur du métier d'enseignant c'est-à-dire qu'on va les former le plus possible à savoir quelle est leur place leur posture par rapport au futur citoyen qui est en phase 2 on ne va pas éduquer des enseignants à formater des élèves mais au contraire à en faire des citoyens qui ont un regard éclairé sur le monde et qui peuvent se remettre en cause aussi de plus en plus voilà donc ça fait partie effectivement des apprentissages et des formations l'éducation aux médias par exemple l'éducation aux médias c'est un grand champ de formation également donc de plus en plus dans toutes les disciplines et j'allais dire dans tout ce qui est transversal à la posture du maître on incite les élèves à prendre du recul sur les sources sur les apports les opinions les prises de position Vous avez un grand éventail de chaînes Youtube qui sont consacrées au décryptage des publicités des clips c'est une génération qui est plus plus que critique elle est carrément sceptique vis-à-vis des images et donc ça a aussi d'autres inconvénients c'est qu'un scepticisme généralisé peut mener à finalement ne plus forcément croire en pas grand chose C'est nécessaire quand on voit qu'Internet a pendant longtemps été abandonné entre guillemets marginalisé et que c'est devenu la tribune de l'extrême droite et des sectes des complotistes énormément et il y a des chaînes qui s'attellent à déconstruire le discours de certains complotistes parce qu'a priori la science n'a pas prouvé que les pyramides ont été construites par des aliens je ne crois pas et pourtant c'est quelque chose qui est récurrent sur Internet c'est bizarre Mais les enfants se nourrissent beaucoup de ces chaînes de ces décryptages de ce qu'ils consomment au quotidien donc c'est aussi une source d'esprit critique Et les sciences et la démarche scientifique de manière générale elle permet de lutter contre les croyances et contre les superstitions justement donc à travers l'enseignement des sciences c'est lutter contre les superstitions et les croyances de manière générale au-delà de simplement le concept de science qu'on utilise à ce moment-là Oui donc j'allais encore rebondir sur l'idée de l'esprit critique et c'est vrai qu'il y a un enfin je trouve qu'il y a quand même un gros biais sur Internet c'est que Google ne vous donne pas ce que vous devez voir ou ce qui serait intéressant de voir mais plutôt ce que vous voulez voir et du coup il y a un biais c'est que systématiquement quand vous cherchez des informations sur un thème prenons par exemple au hasard l'astrologie vous allez avoir 4 ou 5 pages qui vont vous expliquer comment faire votre thème astral votre horoscope etc mais quand vous allez chercher une source disons scientifique sur le sujet il va falloir creuser très très loin et je trouve que sur Youtube c'est parfois un peu la même chose pour trouver une source sérieuse c'est carrément la même chose en pire ça peut aller très très loin et c'est vrai que je trouve que le métier du vulgarisateur il y a peut-être aussi une part de démystification de travail sur le fait de dire bah oui ce discours-là il n'est pas juste il n'est pas sourcé il n'est pas scientifique il est même pire que dangereux parce que ceci parce que cela je trouve qu'il y a une part de ce travail-là aussi en tant que vulgarisateur qui peut être important c'est ce que fait par exemple aussi la tronche en biais en déconstruisant comme ça certains qu'on pourrait presque appeler charlatans avec des discours qui sont parfois extrêmement dangereux effectivement et le problème de Youtube tu dis qu'il nous donne ce qu'on a envie de voir et que ça peut être difficile de creuser mais en plus Youtube là où c'est le pire c'est que depuis quelques mois on peut même être abonné à une liste de 300 chaînes il ne s'affichera pas les 300 les actualités des 300 chaînes mais juste de celles dont on est susceptible peut-être d'être intéressé c'est-à-dire que même si on fait la démarche de dire à Youtube non ça ça m'intéresse peut-être qu'il ne te l'affichera pas quand même parce qu'il considérera que ça ne t'intéresse finalement pas tant que ça il est sympa bonjour je voudrais revenir sur la culture scientifique en France puisqu'en fait grosso modo en France il y a de la culture il y a de la science mais il n'y a pas de la culture scientifique vous avez trouvé en fait une niche puisque sur les on a bien dit sur les télévisions il y avait peu ou pas des missions scientifiques je voulais savoir la situation dans les autres pays vos collègues est-ce que c'est la même situation tout simplement alors dans les pays anglo-saxons ils sont c'est une autre culture ils ont une culture scientifique qui est très présente on a tous cette image dans la tête d'un film américain où un petit garçon ou une petite fille revient avec un dinosaure ou une maquette de volcan ou de système solaire à la maison personne n'avait jamais fait ça en France en fait en France quand on dit culture générale il y a la littérature il y a la peinture il y a tout ce qu'on veut mais il n'y a pas la science alors que la culture scientifique doit faire partie de la culture générale il n'y a pas ça et il y a vraiment une distinction entre les deux même dans notre système scolaire c'est soit on est littéraire soit on est scientifique oui mais en fait non c'est beaucoup plus complexe que ça évidemment et j'ai l'impression que dans les pays anglo-saxons en tout cas il n'y a pas tellement ce problème et c'est pour ça qu'il y a des superstars de la vulgarisation aux Etats-Unis par exemple Neil deGrasse Tyson ou Carl Sagan il est mort mais voilà ou qu'il y a des Brian Greene des Bill Nye enfin vraiment des superstars j'allais dire Zidane mais je suis un petit peu vieille mais voilà et c'est vraiment des superstars tout le monde les connaît en France on cite Roland Lehouc mais qui c'est ? qui est-il ? ou Michel Serres enfin un petit peu plus mais voilà il y a je pense que ça se passe mieux dans d'autres pays et qu'il y a une exception française alors qu'il doit sûrement s'expliquer culturellement mais moi j'essaye à mon humble échelle de travailler ça et d'apporter de la culture scientifique au grand public plus qu'elle ne l'est aujourd'hui et ce qui n'est effectivement pas compliqué puisqu'elle est inexistante dans la culture générale et donc voilà moi je fais ce que je peux avec mes petits moyens un autre exemple vous allez à Washington visiter le musée de l'histoire américaine c'est un smithonien vous verrez aussi l'histoire des sciences vous imaginez dans un musée historique en France parler d'histoire des sciences c'est pas un musée de l'agème donc effectivement la culture la France ce n'est pas un pays de culture scientifique même si on a de grands scientifiques et on a on a été un pays de culture scientifique important je pense à une époque mais maintenant c'est plus vrai la culture ne fait pas partie de notre culture la science ne fait pas partie de notre culture alors moi je ne sais pas comment ça se passe à la télé ou au niveau de la vulgarisation en Autriche en Allemagne dans les pays germanophones parce que c'est plus cette région du monde que je connais tout ce que je peux dire c'est que dans les pays germanophones à plusieurs reprises j'ai demandé est-ce qu'il y avait des vulgarisateurs sur internet sur Youtube en langue allemande et à chaque fois on m'envoie vers des chaînes américaines donc je pense qu'ils ne sont pas beaucoup donc je ne sais pas s'ils sont à la télé mais en tout cas ils ne sont pas sur internet peut-être une différence significative en Gala Benkel un doctorat de physique oui après je sais aussi qu'il y a une grande différence en Allemagne avec la France c'est que les conditions du droit enfin les restrictions en termes de droit d'auteur sont également plus restreintes donc c'est beaucoup plus difficile de mettre du contenu sur Youtube en Allemagne un clip sur deux par exemple ils ne passent pas non il y a les Gema ça s'appelle Gema quand on essaie de lire une vidéo une vidéo sur deux s'écrit Gema en gros et on ne peut pas la lire ils sont beaucoup plus stricts sur le droit d'auteur et sur la politique des ayants droit peut-être ça aussi qui joue je ne sais pas je ne sais pas exactement après moi honnêtement je suis content c'est la question des droits d'auteur les droits d'auteur ça revient toujours parce qu'on y est confronté quoi qu'il arrive mais selon moi la question des droits d'auteur c'est une question nationale qui s'affronte avec quelque chose qui est extra-national puisque internet n'est pas limite moi je connais quelqu'un qui a dû qui a fait publier une traduction dans une langue d'un bouquin et il l'a fait il s'en fout parce que maintenant il y a internet du coup il l'a hébergé sur un site canadien du coup c'est les lois canadiennes et du coup ça passe alors qu'en France il n'aurait pas pu le faire alors qu'au fond c'est pareil on peut y accéder depuis France comme on peut y accéder depuis le Canada et puis n'importe où mais t'as l'OMPI qui est censé justement faire en sorte que tous les pays qui ont souscrit à ce traité sur la propriété intellectuelle appliquent le droit qui est en vigueur dans leur pays donc c'est pas parce que t'as une firme états-unienne qu'elle n'a pas appliqué le droit du pays dans lequel elle va justement oeuvrer donc mais inversement c'est difficile de faire appliquer c'est pas un excellent juridique non plus non non mais c'est difficile de faire appliquer des lois nationales à un média qui est international mais il faut le faire il ne faut pas lâcher excusez-moi concernant les droits d'auteur il y a des chaînes comme par exemple Salut les Geeks qui reprend des chaînes enfin des vidéos Youtube de vidéos de télé du coup est-ce que ça ne serait pas un contournement parce que du coup la propriété de l'image est reportée enfin ces gens-là ne vont pas payer forcément tous les droits d'auteur c'est qui est la source au final je pense qu'il ne prend pas les droits Mathieu de toute façon nous on sait comment entre vidéastes on parle on arrive à le niquer un peu le botin on arrive à lui dire on passe autre ça t'as pas vu j'ai augmenté l'image je l'ai tourné un peu j'ai changé la couleur rajouté du contraste ouais alors on penche vous penchez les vidéos on fait plein de trucs moi sur la dernière j'ai tout tenté alors là j'ai même passé j'ai rajouté des trucs et tout machin mais il a quand même vu il s'en foutait et ça c'est intéressant sur les coulisses de voir comment malgré tout cette machine youtube elle est aussi mais là c'est un combat technologique parce que le bot il est de plus en plus fort ça reste quand même et du coup il nous rattrape quand même c'est un petit malin vous avez quand même un premier public en plus parce que là c'est vicieux avec le bot c'est que si jamais on est chez un network le bot on s'en fout parce qu'il n'y en a pas donc le bot censure quand même majoritairement les petits vidéastes en fait puisque les gros vidéastes souvent ils ont le service enfin ils ont le network voire le service juridique qui va avec et les petits vidéastes souvent non parce que c'est ils payent le boot le network ça sert à ça payer le boot oui mais c'est c'est dommage qu'on doive passer par des entreprises privées pour pouvoir garantir des droits qui devraient être fondamentaux moi en ce moment je suis en train de me demander si je ne vais pas signer chez un network mais après ce qu'il faut savoir c'est que quand on signe quand on a mis l'abonné souvent ils nous prennent la moitié de nos revenus et plus on a d'abonnés moins ils nous prennent en fait c'est à dire que en gros pour faire simple plus on est petit sur Youtube plus ça a notre désavantage de signer chez un network en fait tout simplement oui bien sûr mais après tous les networks ne signent pas les petits vidéastes et souvent les networks qui signent les petits vidéastes on va en parler aussi pendant des heures parce que les networks ils s'amusent bien ils aiment bien aussi niquer les gens niquer les petits vidéastes ce qui fait qu'on se retrouve dans des contrats toxiques qui sont impossibles à casser en fait ou alors on considère que comme on n'a pas résilié 6 mois avant avec une lettre recommandée envoyée en Californie on a ressigné automatiquement pour 5 ans par exemple et pendant ce temps là on nous prend on nous prend et il n'y a pas de recours parce qu'alors on retombe sur le même problème que Youtube sauf que là c'est le network le problème et que on n'a pas de statut on n'a pas d'argent on n'a pas d'avocat et du coup on se fait niquer on veut juste accepter donc avant de trouver un network sérieux avec lequel on peut vraiment travailler c'est pas à la portée de tout le monde non plus en fait je propose qu'on invente un nouveau métier qui est le vulgarisateur de la médiation scientifique sur Youtube parce que ça a l'air d'être assez compliqué c'est un vrai métier ça s'apprend mais je pense à quelque chose sans forcément partir sur des vulgarisateurs précisément etc ne serait-il pas possible de faire un syndicat des vidéastes sur internet en loi 1901 qui pourrait vous rassembler et faire quelque chose et déplacer les foules je vais dire à tous vos abonnés dire c'est bon maintenant on va dans la rue et on est payé à chaque fois que l'Etat nous demande de faire une vidéo d'une minute où à chaque fois que France Télévisions nous prend des vidéos on demande des droits d'auteur etc mais moi je voudrais bien avoir un syndicat et on est beaucoup à se dire les mecs on fait un syndicat mais qui trouve le temps de s'investir à gérer le truc parce que c'est quand même du boulot c'est un plein temps en plus de son boulot sachant qu'en plus ce sera ce sera sûrement pas payé donc c'est toujours le même problème le problème qu'on a chez les vidéos c'est qu'on n'a pas d'argent c'est quand même le problème mais oui ça va finir par se faire de toute façon il va bien falloir au bout d'un moment il va y avoir une masse critique ok est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres questions sur moi j'ai une petite question pour les institutionnels du coup entre guillemets du coup là on comprend bien comment on marche enfin on comprend bien on voit qu'il y a beaucoup de freins et il y a beaucoup de difficultés quand même que vous pouvez rencontrer les vidéos sur Youtube et du coup par rapport à vous les institutions donc on se dit ça doit être plus simple ça fonctionne mieux enfin voilà est-ce que vous aussi vous rencontrez des difficultés parce qu'on se dit bon bah vous avez le financement du coup ça doit être plus simple alors les financements c'est ce qu'on disait tout à l'heure ne sont pas forcément plus simples à trouver on fonctionne beaucoup par appel à projet là mon labo LBHE qui travaille sur le cerveau il a fait un support serious game mais sur appel à projet c'est-à-dire qu'on a on a utilisé l'opportunité d'argent de la région de Pictanovo par exemple qui qui permet de mettre aussi des des financements mixés avec des des associations quand on a plusieurs partenaires universitaires associations chercheurs voilà on fonctionne sur appel à projet donc le financement il est toujours à chercher dans tous les cas et ce qui est intéressant quand on fait ce genre de vulgarisation c'est qu'on travaille vraiment avec la société civile donc en l'occurrence avec l'association France Alzheimer pour répondre à des besoins là on n'a pas beaucoup parlé des types de public mais là il y a quand même un public cible autour des des vidéos Youtube plutôt jeunes les publics cibles ne sont pas forcément tous jeunes donc il y a aussi des choses à adapter dans les supports et dans les vidéos qu'on va fournir qu'on va mettre en place il y a d'abord une analyse du public qu'on va cibler par exemple c'est vrai que la BD par exemple on l'utilise assez souvent parce que c'est transversal c'est tous les âges toutes les générations voilà c'est ça c'est des époques et des styles un peu transversaux donc on va l'utiliser en vidéo à l'écrit dans des bouquins sous toutes ses formes et c'est vrai que quand on va on va penser à un support de vulgarisation on va d'abord penser à qui on veut l'adresser c'était quoi t'inquiète ? ah oui les problèmes avec Youtube je pensais surtout par rapport aux institutions c'est un monde assez procédurier enfin avec plein de hiérarchies et je pensais est-ce qu'il y a tout un processus de validation pour que ce soit estampillé de l'institution que du coup le Youtubeur un peu plus libre n'aura pas ça derrière lui qui va peut-être tu vois ce que je n'ai pas compris je me dis que pour une institution par exemple le CNRS quand ils vont faire une vidéo qu'ils vont mettre sur leur site il va y avoir le processus de création tout ça comme une vidéo et puis qu'après il va y avoir toute une étape de validation par tel chargé de communication ou même voilà oui je comprends ce que tu veux je comprends mieux le fait est que je ne fais pas des vidéos CNRS non mais le CNRS a effectivement une cellule vidéo qui produit régulièrement des vidéos qu'on voit régulièrement à la télé d'ailleurs le CNRS est assez présent sur France 5 il me semble ça c'est l'institutionnel pur mais c'est ce que je disais tout à l'heure moi je suis un petit peu dans un intermédiaire finalement moi je ne suis pas vu comme un institutionnel je ne fais pas ça au nom du CNRS je fais ça au nom de moi-même en l'occurrence donc mes vidéos n'engagent que moi enfin que moi et les autres auteurs bien sûr mais initiale derrière Université des sciences en ligne et initiale bien sûr mais initiale me fait confiance là derrière ou c'est alors en fait ça dépend des institutions j'ai travaillé aussi les dix dernières vidéos de 61 à 70 pour parler en termes de numéros ont été en partie financées par Universcience et effectivement Universcience donc il y avait un appel à projet dans le cadre des bourses à Steam enfin je ne sais pas si vous connaissez et donc la Universcience effectivement a un conseil une fois que les vidéos sont terminées le conseil visionne cette vidéo et nous dit ça par exemple ça ne va pas il faut modifier je me souviens d'une vidéo qu'on avait faite sur comment coupe-t-on comment on fait pour couper et en fait je m'étais inspiré j'avais été invité un peu avant on n'est pas que des cobayes et on avait fait des séries de tests avec une avec une guillotine avec un truc qui avait la forme d'une guillotine donc aux cobayes ça ne les avait absolument pas gênés et Universcience ils m'ont dit pas de guillotine à la télé voilà donc il y a des petites choses comme ça donc on a dû refaire cette séquence là effectivement mais la différence c'est que vous êtes physicien vous êtes enseignante vous êtes enseignante il y a un salaire de base donc les financements à aller chercher c'est pour faire un projet mais vous vivez quand même même s'il n'y a pas de projet même s'il n'y a pas de budget pour un projet nous si on n'a pas de projet on ne vit pas donc c'est juste la différence entre les institutions enfin les vidéos qui sont faites par les institutions et qui sont proposées l'argent que je vais chercher c'est le salaire des monteurs le salaire des vidéastes c'est le salaire des gens qui vont travailler c'est pas le mien effectivement oui on a la liberté bien sûr ça n'a pas de prix mais ça a un coût voilà allez on va terminer là dessus peut-être peut-être une dernière question peut-être une dernière question je ne vois pas trop idéalement qu'est-ce que vous demanderiez comme système à mettre en place on est dans une dégradation des finances publiques et vous étiez presque en train de demander un financement public dans votre cas idéal ça serait quoi le bon système ? d'être payée pour mon travail tout simplement je ne sais pas au moins au SMIC ça serait faire des youtubeurs fonctionnaires payés par l'Etat ? non 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 oui c'est une c'est une excellente question moi j'ai été intermittente mais c'est pas non plus idéal mais effectivement c'est une vraie question quel est le système idéal parce que mais ça dépend effectivement c'est la question de l'employeur qui nous emploie du coup et avec quelles contraintes et sous quelles conditions et c'est très compliqué comment garder la liberté qu'on a si effectivement on a quelqu'un au-dessus de nous en disant alors je te paye d'accord mais ça non c'est le principe aussi des marques qui viennent nous dire ben voilà ok tu mets notre marque devant ta vidéo mais dans ta vidéo je ne veux pas voir ça ça et ça c'est des choix ça c'est arrivé ça ? moi je ne fais pas parce qu'en astronomie par des vendeurs de télescopes qui ne m'ont pas encore contacté voilà dommage mais voilà je travaille quand même avec le CNES et ça se passerait bien mais le système idéal effectivement moi pour l'instant je ne l'ai pas encore défini même si j'y réfléchis mais peut-être que toi Romain tu as plus d'idées déjà ça passerait par avoir un statut cohérent bien expliqué bien cadré déjà selon moi c'est quand même une base ne serait-ce que parce que les structures comme je disais tout à l'heure les structures par lesquelles on est obligé de passer les choses par lesquelles on est obligé de passer pour pouvoir déclarer notre activité ce qui passe du coup par l'auto-entrepreneuriat ou la micro-entreprise qui sont qui sont des statuts qui veulent les généraliser par certains politiques mais qui selon moi sont un peu des artifices parce que moi j'ai appris du coup que j'avais plus le droit à RSA et que j'avais plus le droit que j'ai pas le droit au chômage et que je suis au RSI donc que je suis même pas remboursé de mes consultations de médecins à 100% pour moi pour être clair c'est une très grande précarité et pour moi je veux au moins une reconnaissance de mon travail ne serait-ce que pour ensuite sortir de la micro-entreprise parce que c'est c'est quelque chose d'assez toxique puisque finalement je ne génère pas ou peu de revenus de prestations puisque ben les prestats j'en fais pas beaucoup et quand j'en fais elles sont pas forcément payées et je sais pas je demande pas forcément de l'argent public quoique je pense que dans la vulgarisation quand on voit le public qu'on touche quand on voit les retours qu'on a ce serait forcément enfin franchement ce serait honnête ce serait normal parce qu'on fait du service public et qu'il n'y a pas de raison que lorsqu'on fait de la vulgarisation à la télé on ait un salaire et lorsqu'on l'a fait sur internet on n'en est rien du tout enfin franchement après effectivement le statut les modalités économiques c'est des trucs qui se réfléchissent après je pense mais au moins qu'on passe par la reconnaissance de notre existence au niveau étatique tout simplement on existe on est là et autant les institutions commencent à nous solliciter reconnaissent notre travail autant du côté politique il y a encore beaucoup de travail parce que pour les politiques déjà internet c'est déjà pas trop ça alors les vulgarisateurs sur internet c'est un peu compliqué et puis alors la science on n'en parle même pas puis alors les sciences humaines alors là c'est rapé est-ce qu'il y a une épreuve de science physique à l'ENA ? ça n'a pas du tout de culture scientifique dans la formation donc je ne sais pas je ne sais pas est-ce que autour des chauffeurs Uber aux Etats-Unis il y a une plateforme qui s'est développée qui s'appelle une plateforme coopérativiste en fait qui essaie de fédérer justement tous ces travailleurs précaires nés d'internet ce qu'on appelle le digital labor et donc ça va être les chauffeurs Uber et puis c'est aussi des Youtubers donc ils sont plutôt des modèles très européens qui sont plutôt les coopératives donc on va mutualiser ce qu'on gagne et faire en sorte de redistribuer à l'intérieur de la coopérative donc il y a aux Etats-Unis il y a aussi des initiatives de tous ces nouveaux précaires en fait nés justement de ces nouvelles plateformes cette plateforme plateforme utilisation qui advient dans le monde des services type les taxis dans le monde de la culture type Youtube etc mais ça existe déjà en France moi je me suis déjà renseigné pour rejoindre ce genre d'initiative et en fait ça me coûterait ça me coûterait cher ça coûte cher parce qu'en fait ils prennent une partie de c'est les portages c'est pas tout à fait la même structure mais du coup ce que ça m'apporterait c'est ouais en fait c'est à dire que oui ça sert à faire des portages donc en gros on apporte notre chiffre d'affaires et nous le convertissent en gros en CDI pour qu'on ait le droit au chômage mais c'est quand même incroyable juste c'est quand même incroyable qu'on soit obligé de passer par des sociétés écrans à laquelle on redonne notre chiffre d'affaires quand on a un pour qu'elles nous le redonnent ensuite pour qu'on ait le droit à avoir un CDI et donc qu'on ait le droit à avoir une couverture maladie et avoir le droit au chômage il faut qu'on passe par une société de portage donc en plus il faut qu'on nous ponctionne une partie de notre chiffre d'affaires qui va à une société de portage qui fait souvent que ça souvent c'est le rôle c'est pas forcément un mal c'est pas forcément un bien mais c'est quand même incroyable que là ça va être une tonalité qui sera peut-être un peu plus politique mais aujourd'hui quand on entend les hommes politiques vanter le modèle social français juste au niveau des jeunes il me semble avoir lu il y a quelques jours que c'est 15% des moins de 25 ans je crois qui sont en auto-entreprise sachant que 95% des auto-entrepreneurs vivent sous le seuil de pauvreté donc les jeunes sont dans une extrême précarité et comme ils sont au RSI comme ils n'ont pas le droit RSA et comme ils n'ont pas le droit au chômage alors c'est bien parce que du coup c'est pas des chômeurs c'est bien aussi parce que du coup ils sont beaucoup moins chers à l'état parce qu'ils n'ont pas le RSA mais du coup ils ont une couverture maladie qui est absolument abominable et aujourd'hui on nous vante un modèle social français qu'il faut défendre et en fait moi à titre personnel je me demande d'où il a ce modèle social en fait là c'est la tonalité un peu plus politique parce que j'en ai honnêtement je commence un peu à en avoir marre de me demander comment je paye mon loyer mais ça c'est du coup tout est à faire je pense je pense que ça va évoluer parce que moi je parlais des gens de ma famille qui sont intermittents et ils ont commencé 30 ans avant l'apparition du statut d'intermittent ils ont commencé dans les mêmes conditions que nous et aujourd'hui ils ont de quoi vivre donc je perds pas espoir comment ? bah dans 30 ans peut-être dans 30 ans si je suis encore là peut-être que j'aurai de quoi payer mon loyer c'est pour ça que des initiatives comme cette plateforme coopérativiste elle est intéressante aussi parce que c'est aussi les délivreux enfin tous ces travailleurs voilà qui sont payés à la tâche c'est ce qu'on appelle les nouveaux tâcherons mais là où moi ça me désole un peu c'est que c'est toujours des initiatives privées ou des initiatives un peu locales ou des collectifs la collectif mais ça vient jamais de l'état ni des politiques en fait bah non c'est pourtant c'est de là que ça devrait venir en fait bah non vous parliez d'idéal mais ce serait dans l'idéal ce serait bien d'avoir un revenu de base universel c'est à dire je sais pas moi 1000 euros pour tout le monde mais non mais par exemple non c'est un exemple voilà on en parle beaucoup etc c'est en discussion au niveau européen etc l'idée commence à arriver mais ce serait une solution ce serait une solution t'as revenu de base et revenu de base parce que t'as ah bah après je suis pas spécialiste de ça mais monsieur parlait monsieur parlait d'idéal c'est une idée c'est une idée comme une autre ça peut éventuellement nous enfin me rendre service je sais que Bernard Stiegler est en train de développer à pleine commune justement qui a beaucoup travaillé sur les questions numériques et de de nouveaux rapports au travail né du numérique donc il est en train de monter un projet à pleine commune qui justement cherche à diffuser la problématique plutôt du revenu contributif parce que c'est vrai que le revenu de base il y a cette idée qu'une partie de tout ce qui est allocation aide est aussi supprimée puisque t'as voilà donc eux ils sont plutôt sur un modèle revenu contributif et autour justement des travailleurs précaires voilà autour du numérique et pas seulement mais pour justement essayer de solutionner aussi cette précarisation généralisée vis-à-vis du travail que le numérique permet d'observer et puis et que vous fait éprouver parce que moi cette nuit j'arrive pas trop à dormir je me suis stressé un peu pour l'événement et tout et du coup je suis allé lire des programmes politiques parce que ça m'amuse je vais aller faire ça et en fait je me rends compte que la plupart des hommes politiques cherchent encore le plein emploi aujourd'hui et la réduction du chômage et le plein emploi et juste je me dis que l'ère du numérique et si je pense que c'est Youtube et de manière générale ça m'a appris ça c'est que aujourd'hui la plupart des gens de ma génération on n'est pas forcément dans une forme de travail qui est salarié tu peux vivre de ta passion on peut vivre de notre passion mais même des gens qui font des travaux qui sont à la fois du travail salarié ce n'est plus considéré comme du travail de salarié c'est du travail de prestation même des ingénieurs même des ingénieurs qui travaillent pour ça moi j'ai des amis qui sont ingénieurs qui travaillent pour des laboratoires c'est du travail de prestation ils travaillent pour des boîtes qui sont louées ils sont louées à d'autres boîtes et donc je pense que de toute façon on va devoir c'est pas tant le problème de comment comment financer les vidéastes ou comment payer ou comment les vidéastes vont-ils faire pour vivre mais c'est de manière générale comment est-ce que la nouvelle génération comment est-ce que l'ancien système va s'adapter à une nouvelle génération à une évolution qui est technologique et sociétale la question est beaucoup plus large en fait je pense que la question est beaucoup plus large et je pense que les enjeux enfin ce qui nous concerne nous ne concerne effectivement tous les acteurs du numérique mais même pas seulement en fait de manière générale je ne sais plus quelle politique parlait d'ubérisation du monde du travail quelque chose qui était vachement souhaitable pour les entreprises c'est bien mais du coup comment est-ce qu'on fait pour les travailleurs c'est un modèle c'est la fameuse plateformisation bon Hubert est un peu le modèle donc bon on a refait le monde mais est-ce que vous avez est-ce que vous avez d'autres questions où on peut estimer qu'on a fait à la fois le tour des aspects positifs sur voilà les nouveaux formats de la vulgarisation l'apport que ça peut avoir dans les usages des enseignants vis-à-vis des enfants la façon dont ça déverrouille aussi du côté des institutions de recherche et puis les aspects évidemment un peu plus problématiques voilà du fait que ça ça s'effectue sur un certain type d'écosystème qui a son économie qui joue beaucoup avec les problématiques de droit d'auteur donc toutes ces facettes qu'on a parcouru ensemble voilà je pense qu'on a fait un peu le tour de la question et puis on peut continuer voilà en apparté pas en apparté mais voilà sous une forme moins formelle moi je voulais vous remercier beaucoup d'avoir accepté de participer à cette table ronde et remercier le public et puis vous souhaitez une bonne soirée merci